Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code LIBERTÉ15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est Eros et compagnie.com. Ma petite phrase d'intro que je ne suis pas capable de dire sur un autre ton parce que... C'est donc un fuck dans mes mots, est-ce que... Aujourd'hui, j'ai une méchante belle tablée pour vrai. Je me sens vraiment choyée dans la gratitude d'avoir pu parler à ces trois humains-là en même temps sur un sujet que ma foi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler. On parle de révolutionner l'influence. Vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux, j'ai une opinion un petit peu mitigée sur l'influence en soi, en fait. Puis c'était important pour moi d'avoir une discussion nuancée sur le sujet, évidemment, toujours dans la bienveillance. pour voir, comment dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux ou différemment, en fait, par rapport à ce milieu-là. Puis j'ai eu les meilleurs invités pour parler du sujet. Jérémy Grandmont, qui est animateur, conférencier, gérant d'influenceurs aussi, qui connaît le milieu comme peu de gens, qui je trouve qu'il y a une éthique de travail absolument incroyable, qui prend beaucoup de parole aussi par rapport à ce sujet-là. Donc, c'était super persinant de l'avoir. Paul Simard, docteur Paul Simard, psychologue, ultra persinant aussi. C'est toujours extrêmement intéressant d'avoir un psychologue sur le plateau. Je l'aurai à tous les épisodes, si ça serait juste de moi. Puis Gaëlle Comtois, artiste, comédien, animateur, j'ai un petit faible pour Gaëlle. C'était une belle découverte pour moi. Pour vrai, il y a toujours un petit mot ultra profond à dire. Il a amené sa petite touche spirituelle. Puis j'ai trouvé que cette discussion-là était ultra balancée, ultra pertinente. J'espère que vous allez aimer, en fait, cette conversation-là. Comme moi, on a traité, entre autres, des filtres de la loi, justement, qui encadre la promotion des influenceurs en France, qui va possiblement arriver au Québec. Donc, ne sait-on jamais. La désinformation, on a parlé des différents enjeux aussi, en fait, qui touchent les créateurs de contenu. Je pense que c'est ultra important d'en parler. Le cancel culture et bien d'autres sujets. Donc, voilà, je vous invite aussi à encourager tous les partenaires qui me supportent, qui font en sorte que les épisodes, bien, ils sont là toutes les semaines, gagnent pour vous, gratuitement. Puis, Gouty, qui est là depuis le tout début, qui vous offre 10 % de rabais avec le code Myriam 10. Je collabore aussi nouvellement avec Paul Simard dans cette saison-ci pour vous offrir 30 % de rabais sur son programme en ligne qui s'appelle Préthérapie, le code et Liberté 30. Ce programme-là, en fait, c'est pas le juste comme rassembler toute la base de la psychologie humaine, toutes les informations qu'on devrait avoir accès à l'école, selon moi, pour apprendre à se connaître, tu sais, approfondir notre connaissance de soi, cultiver une relation saine avec ses émotions, la régulation, apprivoiser la souffrance, l'inconfort, viser l'épanouissement. Bref, c'est une mine d'or d'informations, ce programme-là. Je le recommande fortement à tout le monde qui a un intérêt envers ces sujets-là, en fait, parce que, tu sais, au final, je pense qu'on est tous concernés. Puis, voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Je veux vous rappeler aussi que je suis dans une gratitude infinie pour tous vos messages, vos commentaires, avoir des retours, c'est vraiment ce qui me fait carburer. Donc, n'hésitez pas, puis merci de prendre le temps. Vraiment, c'est ultra apprécié. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Merci, Foulle, d'être ici. Je me trouve... Tu vas avoir un temps du collier d'ici la fin. Je le sais. La fois, le monde va tout le temps avoir mon bac comme ça, de taille. Bonjour. Ils vont jouer sur moi dans ça. C'est intéressant de t'inviter là, comme ça. Bonjour. Ça va être parfait. Ton profil est exemplaire. Oui, je sais. Non, mais je vous remercie pour vrai. Ça faisait longtemps que je voulais parler du milieu de l'influence. J'en parle un peu des fois à travers mes stories, mais c'est important pour moi d'avoir justement des gens qui ont un bagage d'expérience ou d'expertise pour venir jaser de ça. Fait qu'aujourd'hui, on révolutionne. Let's go! Le milieu de l'influence. C'est-tu que ça se passe? C'est ça, ça se passe. Aujourd'hui, maintenant, il y a un avant, puis il y a un après. C'est ça, c'est ça. Prenez des notes. Sortez votre petit carnet. J'aimerais ça que, si vous voulez vous présenter brièvement, à savoir, bon, on s'entend, on a juste un or, guys. Fait qu'on est votre shirt, mais... C'est bien le même de ça, par contre. Oui, pourquoi? En fait, pourquoi vous êtes ici? Dans le sens, pourquoi vous avez accepté mon invitation? Pourquoi vous avez envie de parler de ce sujet-là? Tu veux-tu commencer? Ah, c'est moi qui commence? Tu veux-tu commencer? Oui, je sais pas. Je sais pas, j'ai accepté, mais je sais pas pourquoi. Genre où je suis? J'ai aucune idée. Parfois, je me suis perdu pour arriver ici, vraiment. C'est un peu long. Non, mais... Pourquoi j'ai accepté? Parce que l'influence, je pense, c'est quelque chose qui... Peu importe que tu sois artiste ou quoi que ce soit, ça fait partie de nos vies. C'est quelque chose qui est tellement d'une partie prenante, moi, de ma vie, depuis maintenant, je pense, 10 ans, que j'ai commencé à travailler dans les médias. Je me suis embarqué là-dedans pour devenir animateur, comédien. Puis finalement, je me retrouve à faire plusieurs choses aussi et à faire ça. Donc, c'est génial. J'ai jamais eu... J'ai toujours de la misère aussi quand je commençais dans le métier. On me disait, bon, tu veux faire quoi? Animateur télé, animateur radio, fais un choix, tu sais. Puis vite, dans notre vie, on nous demande ça. Des fois, je trouve ça étrange. Tu sais, c'est comme, t'as 15 ans, tu sais, t'es comme... Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Bien, on arrive au cégep, quoi ça. Puis on dit, OK, bien là, tu décides ce que tu veux faire. Puis comme je suis dans le milieu artistique, c'est ça qui est incroyable, de pouvoir toucher à tout et faire plein de choses. Parce que dans une vie de n'importe quel humain, on passe plein de phases différentes qui vont nous nourrir d'une certaine manière. Ça fait qu'on va avoir le goût de s'exprimer comme ça pendant un certain moment. Puis après ça, d'une autre manière. Donc, bref, j'ai toujours eu de la misère... À définir ce que tu veux. Là, j'ai plus de misère à définir. Je suis animateur, comédien, ça, j'adore ça. Puis je trouve ça le fun de pouvoir toucher à plein de choses. Et l'influence est quelque chose qui... Là, on va parler un peu des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est vraiment d'une partie prenante de ma génération, de la génération des gens encore plus jeunes. Moi, je trouve ça incroyable. Il y a des gens qui naissent là-dedans. Il y a des gens qui naissent et qui sont déjà des vedettes. Fucking Instagram, c'est incroyable quand même. Ça, c'est fou. Qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là dans 20 ans? Sûrement des complètement... Ça, c'est de la folie, peut-être. C'est un sujet, il y a plein de discussions. Je trouve que c'est un sujet qui est tellement riche, qui est tellement d'actualité, qui est tellement utile, qui a des beaux points super lumineux, des points fucking dark. C'est ça, c'est ça, c'est ça, voilà. On va nuancer nos discussions, on va essayer de traiter de tout ça. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir. Merci. Est-ce que c'était à moi? Bien oui, parfait. Bien, moi, je suis très content d'ici, je tiens à le dire. En compagnie de vous trois, by the way, c'est vraiment une belle brochette de gens avec qui discuter du sujet, qui je crois être très complexe. Mais on peut nuancer des propos, comme tu dis, puis je pense que c'est bon d'en parler, parce qu'en en parlant, j'ai toujours dit qu'on va évoluer, puis comme tu dis, révolutionner l'influence, bien c'est ça. Mais moi, mon background, j'ai... depuis, tu sais, je veux dire, j'ai un Instagram peut-être à 18 ans, mais je veux dire, depuis ce temps-là, j'ai toujours aimé la création de contenu. J'ai étudié à l'université, en business, tout ça, puis je suis comme tombé là-dedans, un peu en revanche avant la pandémie. Toujours aimé faire des photos, des vidéos, tout ça, puis je suis tombé dans TikTok aussi, dans la pandémie, un peu comme plein de gens, trippé là-dessus, fait plein de vidéos, ça me permettait surtout de connecter avec des gens. Moi, j'ai beaucoup les médias sociaux, comme connecter avec des gens virtuellement, mais aussi, après ça, on peut se voir dans la vraie vie. Des gens comme Paul, que j'ai connu de trois ans, puis c'est la première fois que je vois en vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, puis on se parlait souvent sur TikTok, puis c'est vraiment de TikTok qu'on s'est connu. Fait que moi, je trouve ça beau, les médias sociaux, les interactions, puis l'échange de connaissances, c'est positif. Puis, bien, après ça, bien, j'ai eu un travail pendant près de trois ans comme agent d'influenceur, avec des influenceurs assez influents dans les lieux qui proviennent d'occupations doubles, justement. Donc, encore là, tu sais, beaucoup d'apprentissage sur le tas. Tu fais ça encore? Je fais plus ça maintenant, je suis à mon compte maintenant, fait que ça fait presque six mois que je travaille à mon compte, mais j'anime des conférences, je fais des formations sur le sujet, j'organise un sommet sur l'influence aussi. Bien, je ne sais pas quand le podcast va être diffusé, mais dans quelques jours qu'il arrive. Fait que mon but, c'est toujours ça, d'éduquer les gens, puis d'en apprendre davantage en parlant à d'autres gens. Puis bref, moi-même, j'ai appris ça sur le tas un peu, cette profession-là d'agent, de consultant en influence, maintenant même de créateur. Puis je pense de reconnaître qu'on a un privilège d'avoir une plateforme. Je pense que c'est le premier step vers être positif là-dedans, pas de prendre ça pour acquis. Quand tu as une audience qui t'écoute, c'est un cadeau qu'ils te font de t'écouter et non d'écouter ailleurs, puis de dire... Tellement. C'est ça. En gros, c'est pour ça que je pense que je suis ici, puis je suis bien content. Cool, merci. C'est le fun que tu parles de ton sommet, parce que je n'ai pas été invité. Je te dis, après le tournage, on s'arrange ça, on s'arrange ça, on s'arrange ça, je suis pas assez bien réseauté encore. Alors, moi, je suis docteur Paul Simard, psychologue. Je suis en pratique privée. Puis la raison pour laquelle je me suis mis à faire du contenu sur le web, c'est que c'est pas parce que j'aime prendre la parole en public, c'est parce que j'aime la créativité, puis j'aime informer les autres. Je trouvais que c'était un petit peu trop dans un aura de mystère, le monde des psychologues. Puis alors que les gens sont affamés de recevoir de l'information sur la santé mentale, des gens qui sont formés, qui sont structurés, qui sont professionnels, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de faire des vidéos sur le sujet, mais je dois vous avouer qu'à chaque fois que je prends la parole en public, je me dis, ah, j'espère que c'est la dernière fois. Fait que j'y vais un petit peu à contre-nature, mais en même temps, c'est parce que ça suit ma mission qui est d'aider les gens. Fait que je le fais pas parce que c'est agréable, je le fais parce que c'est important pour moi. Wow. Constantes-tu que les psychologues, c'est genre tabou encore, genre, comme quelqu'un qui dit, j'ai besoin de consulter, est-ce que tu… Ah, de moins en moins. De moins en moins? Oui, c'est ça. Je vois depuis plusieurs années un changement majeur. Puis on a juste à regarder le niveau de liste d'attente. C'est à coup de mon podcast. Non, mais voilà, c'est Myriam qui a fait le changement. Oui, c'est ça. Mais tu dis ça à la blague, mais pour vrai, je pense que, sans vouloir m'interposer, chaque petit geste comme des podcasts, comme le tien, ou genre des discussions qu'on a, qui sont accessibles, on dit gratuitement, des gens qui peuvent les écouter, mais ça fait avancer la prise de conscience. Parce que ça devient moins, genre, t'as moins peur de dire que tu vas mal, tu veux t'aider, t'as moins peur de dire… Ah, parce qu'on sait qu'il y en a qu'on part d'arriver à des formes psychologues. Ben oui, on part, puis c'est comme, il y a plein de tabous par rapport à ça, mais ça coûte cher, t'as tapé, puis dans le fond, à la base, c'est de prendre soin de soi. Mais c'est aller dans une zone mystérieuse, qu'on n'a pas encore accès, puis ça a l'air que quelqu'un qui sait mieux que moi comment se rendre là. Ça fait que les gens qui ont une difficulté, ça rajoute un niveau de stress par-dessus la difficulté. Ça fait que là, souvent, il y a des gens qui vont barrer là-dessus. Mais comme ça, en laissant voir à quoi ça peut ressembler le discours d'un psychologue dans les médias… C'est tellement important. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens. C'est pas forcément moi que les gens vont venir consulter, mais si ça démystifie un peu la psychologie en général… Même à l'école, il devrait avoir ça, genre. On s'occupe de voir. Ah oui, je suis 100 % d'accord avec toi. C'est tellement important, là, ce que tu fais, puis je sais qu'il y a beaucoup de psychologues qui n'osent pas en raison de l'ordre. Puis je sais que tu ne peux pas parler de tes clients, mais sûrement que tu as eu des clients influenceurs aussi. Fait que tu as un peu le revers de la médaille. C'est ça que ça vient de faire. Maintenant, c'est là qu'on… Un peu par la bande, il y a les gens que j'ai vus sur les plateaux de télé. OK, ouais. J'ai travaillé pour plusieurs productions avec des docu-réalités. On a tourné des trucs sur le web. Fait que ces gens-là, vu que c'est public, on peut les mentionner. Il y en a, donc, que tu as travaillé. Il me semble, j'ai vu un extrait. C'était avec l'Audi et Mathieu, il me semble. Je les nomme parce que c'est public, justement. Mais c'était couple en amour. C'était colloque en amour. C'est ça, exact. Mais la petite web série, je me rappelais de ton intervention. C'est vrai que la dynamique de couple, c'était là que tu avais regardé un peu ça avec eux. Comment tu habites ensemble. Il y a beaucoup de gens qui m'ont consulté ensuite en thérapie de couple grâce à cet événement-là. Juste le fait de voir un couple travailler avec un psychologue, et de démystifier que ce n'est pas juste du… Ah, tiens, on entre dans un autre monde d'interactivité. Mais tu ne le sais pas, moi, je voudrais que tu me fasses en thérapie. Non, on collabore ensemble. C'est ça. On fait un conflit de rôle. Tu l'invites. C'est ça. Chaque jour, on en prend un peu plus. Mais moi, j'ai commencé mon podcast parce que c'était ça, en fait. Oui. Dans le sens, je voulais une thérapie. Moi, je sortais d'un épuisement professionnel. C'est là que j'ai commencé à être plus active via les réseaux sociaux, puis à reconnecter à ma vérité, puis à vouloir m'exprimer. Puis j'étais comme, écoutons, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ces sujets-là. Tu sais, je ne vois pas bien, puis on dirait que je suis seule à vivre ça quand je sais très bien que ce n'est pas le cas. Fait que, tu sais, il y avait, entre autres générations, side chicks qui en traitaient un petit peu, mais tu sais, il n'y en avait pas beaucoup. Fait que moi, c'est de là que c'est parti de... Je me suis dit, je n'ai pas accès à cette information-là. Bien, je vais me créer un show que je vais inviter du monde, puis qu'on va parler de santé mentale. Puis là, on est rendu plus dans les enjeux sociaux un petit peu, là. Mais ce qui est tout interpellé aussi, dans un sens. Oui, oui. C'est un peu ça. C'est un genre, un gros, en anglais, Spiderweb, une grosse œuvre d'araignée qui relie plein de choses ensemble. Oui. Là, toi, Paul, tu prends soin des gens. Qui prend soin de toi? Moi aussi, des personnes qui m'aident. Ah! On va régler les problèmes. On va faire la discussion de bord. J'aime bien utiliser également les nouvelles technologies, comme ChatGPT. Moi, je me suis programmé des modèles avec des consignes d'intervention. Mettons, tu vas être tel psychologue, tel philosophe, etc., qui va me répondre de manière rétroactive et me poser des... Bref, il y a mis plein de consignes discussionnelles. Puis là, le soir, parfois, j'y demande, « Bon, là, aujourd'hui, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? » Puis là, je reçois une réponse super synthétisée. Génial! C'est comme si j'avais mon psychologue dans ma poche. Je trouve ça génial. Non, je n'ai pas commencé encore à... Mais je voudrais l'offrir ultimement à des clients un jour. OK. Et c'est toute la question de la programmation, de l'encodage, éviter les confusions. Moi, ça me fait peur, ça. Ça me fait peur, moi. C'est le côté aussi, je pense, puis j'en parlais avec un ami dernièrement sur d'autres sujets, mais avec l'intelligence artificielle, je pense que c'est un... Puis je suis loin d'être un expert, loin de là, mais je pense que c'est le côté aussi illimité des suggestions d'intelligence artificielle qui peut faire peur. Tu sais, genre, le fait que ça apprend aussi des autres suggestions passées. Exact. Puis que tu peux... Là, c'est des codes de programmation que des codeurs, c'est rendu eux, qui ont le pouvoir de toi. Un humain, en fait. Mais c'est ça, exact. Mais c'est des réponses inspirées de l'expérience humaine. Tu peux les programmer selon ce qu'un humain dirait. Après ça, je suis pas un expert. Mais c'est ça qui fait peur parce que tu as peur, il est tellement loin. Puis c'est ça, là. Tu sais, on se contrôle. J'ai peur. Ça veut dire peur, résistance au changement? Ah! Ben, il n'en est pas... Non, loin de là, honnêtement, j'adore le changement. C'est juste que je pense que d'un point de vue de société, tu sais, c'est ça que... Tu sais, moi, personnellement, je veux dire, je pense que ça prend un certain équilibre aussi pour être sur les médias sociaux puis utiliser l'intelligence artificielle et tout ça. Je pense que ce qui fait peur, c'est pas individuellement, c'est plus comme collectivement, tu sais, ce qu'on va en faire. Moi, c'est plus... Moi, je vais pas parler moi-même avec l'intelligence artificielle, en tout cas, je pense pas, mais... Qu'est-ce que ça pourrait devenir? 100 000, 200 000, 300 000 personnes, un million. Oui, oui. Ben, c'est un peu la suite, je trouve, d'une chambre aux échos où on s'emprisonne dans une espèce d'algorithme qui nous confirme quelque chose qu'on veut être mais qui peut aussi nous emprisonner l'esprit. Tu sais, l'influence, ça peut être à la fois une belle opportunité de développement, mais ça peut aussi nous emprisonner. Mais 100 %, parce qu'on peut rentrer dans le contrôle de notre image puis, tu sais, à quelque part, ça peut être une histoire qu'on raconte aux gens aussi puis cette histoire-là, elle peut coller à la réalité comme elle peut être complètement différente. Puis des fois, c'est totalement inconscient qu'il y a des gens qui... C'est ça, tu sais, qui veulent bien paraître, qui veulent plaire, qui veulent avoir une audience. Fait que là, ils créent une certaine histoire, mais tu sais, moi, j'ai travaillé pour plusieurs influenceurs puis j'en ai vu beaucoup d'influenceurs souffrir énormément, là. Oui, oh God. Parce que t'étais complètement dans une prison, en fait, de cette histoire-là. C'est un personnage, donc c'est lourd à porter à un moment donné parce que là, c'est comme si tu... T'es constamment en train de jouer, finalement. C'est épuisant. Ben oui, c'est sûr. Surtout quand c'est pas ta vraie personne à toi. C'est comme t'as tout le temps un personnage. On dit que le théâtre c'est bien le fun, tu joues le personnage, tu fais la répétition, tu joues la pièce de théâtre, tu joues un émission à la télévision, tu sais, tu le sais, comme il y a une case qui met les médias sociaux, Instagram, on est constamment avec notre téléphone quand ça devient quelque chose qui n'est pas nous. Là, de continuer cette vérité-là qui n'est pas la vraie dans le fond, qui n'est pas la nôtre. Puis là, c'est comme on perd un peu le contrôle, je pense, sur notre narratif à nous. Il y a le concept de faux soi en psychologie qui est comme un masque supplémentaire qu'on se met. Puis, tu sais, pour un artiste, le fait d'avoir parfois un faux soi, ça permet en même temps de le shielder contre les attaques parce que si les gens ils attaquent le masque, le faux soi, c'est beaucoup moins menaçant que s'ils attaquent avec la vraie personne. Alors, si je veux me montrer authentique et totalement transparent sur le web, si je reçois une attaque comme ça, c'est direct dans mon cœur. Ah oui. C'est ça, c'est qu'on s'expose, en fait, on s'expose à recevoir beaucoup plus de critiques ou d'adversité ou, tu sais, dans le fond, si on reste authentique à travers les réseaux sociaux puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, on s'en attaquer versus si on serait juste justement avec les gens autour de nous, bien, il y a moins de chances qu'on reçoive l'adversité versus les réseaux sociaux si on a une grosse audience, bien là, ça devient qu'on a accès à l'opinion de tous, tu sais. Fait que ça, ça peut être déstabilisant pour quelqu'un qui cherche à plaire ou qui vit beaucoup à travers le regard de l'autre de vouloir comme se dénaturer ou se laisser ébranler par, on m'a dit, il pense ça, je ne suis pas correct, tu sais. Fait que je pense que tu peux facilement te dénaturer à travers les réseaux si tu n'as pas une confiance en toi ou une connaissance de toi qui est forte. C'est ça, c'est important, oui. Je pense aussi, c'est important de savoir ce que tu veux faire avec tes réseaux sociaux. C'est la première question, en fait, je pense que les gens devraient se poser, tu sais, comme un artiste, pourquoi tu fais ça, tu sais, puis dans le sens, oui, il y a un besoin, ça part d'ici, ça part des tripes, tu sais, oui, mais après, je pense que c'est intéressant de constamment se poser un peu des questions de juste de faire un espèce de petite école, pourquoi je fais ça déjà, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, tu sais. Il y a beaucoup d'artistes, moi, que je regarde ou que je suis, que ce soit de musique, des fois des acteurs, quoi que ce soit, ils ne sont pas très actifs sur les réseaux sociaux, ils présentent leur travail, ils présentent peut-être certaines choses, est-ce que ça fait deux qui sont moins pertinents, non, est-ce que ça fait deux qui, ah mon Dieu, ils ne sont pas in parce qu'ils ne sont pas ces réseaux sociaux, non, j'ai l'impression qu'il y a une protection aussi qui se crée par rapport à ça. Bedwitt, je pense à un loud qui est un rappeur au Québec qui fonctionne très bien, ses réseaux sociaux, regarde, c'est pratiquement à rien. Des humoristes comme Jé du Temple que j'ai été voir récemment, ils ne suivent plus personne, je ne pense pas que c'est de l'égoïste, c'est juste, ok, moi je vous présente mon travail, voici ce que je vous présentez, se garder un petit côté de notre vie intime qui est malade à montrer parce qu'il y a des gens qui font énormément de capital là-dessus et des gens qu'on connaît qui ont super réussi comme ça, qui ces fois nous ont intégré dans leur vie, dans leur famille, on a l'impression d'être avec eux puis c'est intéressant, c'est grisement dangereux. Oui, c'est ça, je pense que c'est drôle que tu dises Jé du Temple, c'est un des noms que j'avais en tête aussi puis à l'international, un gars comme Kendrick Lamar aussi que tu ne regardes bien rien sur ses mesures sociaux mais pourtant ultra connues sa musique, moi j'adore son oeuvre, tout ça, mais je me rappelle même un podcast tourné, j'écoutais le podcast de Studio SF des deux gars, on sentait le podcast, j'avais un oubli du prénom du podcast. Il va falloir envoyer les deux gars. Les deux gars, les deux gars, P.H. 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 il y a quelques années je pense puis il disait quand il a commencé à être connu, bien là je vais paraphraser bien évidemment puis je ne me rappelle pas exactement mais il disait qu'à un moment donné il est arrivé à une limite où il voulait répondre à tout le monde sur Instagram, les messages privés puis tout ça. Un moment donné il a dit dans le podcast il a dit une phrase du genre un moment donné une limite où je n'étais plus dans la vraie vie. Fait que là j'ai comme il a fallu que je fasse une décision puis il a dit bien je ne peux pas répondre à tout le monde, je ne pourrai jamais. Il a comme une, tu sais au dé, ça l'a vraiment propulsé à un autre niveau avec sa carrière tout ça puis je pense que c'est là qu'il disait bien j'ai juste fait il faut que je me garde ma vie privée puis là bon, tu ne peux pas tout arrêter mais tu sais plus suivi personne plus décider je pense de se mettre cette pression-là de devoir tous les messages privés. Il y en a tellement les gens, les influenceurs, les créateurs de contenu, les personnalités publiques il y en a beaucoup de monde qui y sont écrits puis qui a... Mais tu sais je pense que je te mets il y a des décidés de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mes réseaux sociaux c'est pourquoi je fais ça tu sais c'est tout le temps décrocher de la gravité en sorte qu'on a des gens je pense c'est ça Puis d'être honnête aussi envers soi-même c'est-à-dire que je pense qu'il y a une certaine motivation aussi à être présent sur les réseaux sociaux parce que tu sais c'est un amour instantané oui ça peut y avoir de l'adversité évidemment mais tu sais c'est de la dopamine tu sais c'est comme j'ai des likes ah je suis belle ah les gens tu sais fait que c'est aussi d'être honnête envers soi est-ce que c'est ça mon moteur parce que tu sais moi probablement ça l'a déjà été ben oui mais moi je fais ça parce que je suis en manque d'attention non mais sérieux sérieux au secondaire c'était ça j'aimais ça j'étais l'ami de tout le monde j'aimais ça faire rire j'aimais plus le plaisir des autres que le mien j'étais comme ok t'as-tu le fun t'es content t'as-tu aimé ça la soirée que j'ai organisée t'as-tu le fun ben voilà tu sais t'as occupé des gens moi j'ai toujours été comme ça oui clairement puis après ça il y a des gens qui arrivent à trouver mais je pense qu'à la base quand on rentre dans un milieu c'est bien correct d'aimer l'attention de prendre la parole ça prend des gens qui aiment ça ça prend des gens qui sont à l'aise de le faire moi je l'admets aussi comme toi genre j'aime parler j'aime prendre l'attention regarde les utilisateurs Instagram c'est ça tout le monde puis je pense qu'avec les podcasts ce qu'on entend des fois c'est qu'il y en a beaucoup mais il y en a beaucoup parce qu'il y a des gens qui ont de quoi dire puis c'est bien correct c'est le fun d'avoir un micro pour le dire c'est le fun de pouvoir avoir l'opportunité de le faire maintenant que c'est plus accessible encore là faut-il reconnaître le fait que justement c'est une chance qu'on a de le faire allons pas dire n'importe quoi en ligne ou allons pas dire des affaires sur lesquelles on peut pas s'appuyer surtout par rapport à justement la santé mentale psychologie la santé la santé physique il y a beaucoup de ça aussi en ligne qu'on essaie de puis avec justement peut-être on va parler plus tard mais la loi sur les influenceurs qui a eu lieu en France dernièrement comme tout ça ça devient aussi un genre de grosse zone grise où il faut faire très attention du pouvoir qu'un influenceur a sur son audience qui lui fait confiance tous les jours qui le suit c'est comme bref moi je prends ça prends ça alors qu'il est clairement payé pour le faire c'est responsabilisé mon gars c'est responsabilisé aussi on le fait pas ça je trouve il faut le faire puis il faut reconnaître qu'avoir une plateforme une audience partout dans le monde au Québec partout c'est un privilège c'est un privilège puis je pense que dans un monde idéal c'est d'être conscient aussi de l'impact qu'on a à quelque part de toujours réfléchir à les intentions puis est-ce que l'impact comment les gens vont le recevoir ça va être bienveillant évidemment on est tout humain fait qu'au final c'est des fois on dit des affaires peut-être qui sont pas optimales mais reste que de faire de notre mieux du moins pour être conscient il y a des gens c'est réel tout ça il y a vraiment des gens qui m'écoutent il y a des humains à chaque plateforme ça que je dis souvent je pense même pour les gens qui écoutent puis pour ajouter un point là-dessus c'est important aussi que les gens qui commandent des affaires sur les médias sociaux soient conscients que leurs commentaires ça a un impact pour de vrai puis à un moment donné tout le monde veut grandir en tout cas je l'espère de ce qu'il fait dans son métier dans son contenu mais ça on s'en va se faire commenter des choses par des gens qui justement ils veulent te drag down en bon des gens qui veulent juste se défiler il y en a qui ont besoin de commenter des choses négatives parce que le sentiment de se faire voir dans ce commentaire-là en tout cas je ne sais pas psychologiquement ça peut s'appeler mais ils ont besoin de commenter quelque chose qui va se faire remarquer ça peut être totalement négatif vraiment complètement extrême des fois il y en a tout souvent qui ont dit qu'ils ont reçu des menaces de mort ils vont des fois déranger quelque chose je pense à des artistes qui se sont fait ramasser des fois ici parce que par rapport juste à comment ils s'habillaient par rapport à comment ils étaient dans un endroit puis tu es comme ok mais ça vient de perturber à ce point là c'est ça pour que tu prennes le temps d'écrire il y a des gens blessés aussi je pense que c'est juste des fois tu fais juste moi j'arrive de être comme ça habillé ça se peut que du monde fasse comme Chris il me gosse lui c'est pas fait ton le ballon c'est gentil mais ça se peut que quelqu'un fasse comme Golo et ton main il est lui il me gosse puis il va me l'écrire il va me mettre tes cheveux c'est fucking lait ben je suis comme ok t'as déjà su des ah oui souvent des gens étaient comme Chris elle est sa perruque moi des fois je trouvais ça drôle en fait des fois je trouvais ça conne c'est pas un niveau habile mais tu sais ouais fin renard quoi et moi aussi j'ai reçu un commentaire comme ça sur mes cheveux encore cette semaine dans un live il y a une personne qui a dit vas-tu nous parler de ta greffe de cheveux t'as mis une greffe de cheveux non par contre je mets de la poudre parce que c'est plus clairsemé ici fait que c'est un truc de télé ça dites les pas t'es fort maintenant tout le secret mais le fait que les gens prennent le temps de souligner un défaut physique d'une personne c'est particulièrement sévère moi je trouve à l'encontre des femmes sur les réseaux sociaux les femmes se font scruter de toutes sortes de manières à contenu égal les propos de commentaires ah t'es belle versus c'est intelligent qu'est-ce que tu dis c'est tellement disproportionné mais si t'es belle et rapide ben là t'as pris du poids un peu aussi t'sais arrive pis là les gens sont comme si ils étaient inconscients qui vont jouer dans des enjeux chez les gens oui tantôt tu disais un truc sur le manque d'attention fais-tu la différence avec le besoin d'attention le manque de besoin le besoin étant positif je pense en fait c'est quoi moi quand tu le dis la différence moi je pense que j'ai vraiment besoin d'attention ouais ça c'est ça clairement parce que parce que je suis dans le mode confession non non mais parce que j'ai pas eu de peur dans la vie ça je le sais ça m'a toujours comme un peu ça m'a toujours un peu comme en dedans de moi ça me faisait un peu bouillir un peu je pense que pourtant j'ai pas manqué d'attention avec ma mère énormément mais ouais clairement j'ai toujours aimé ça un peu le petit besoin d'attention ça nous anime puis ça nous définit puis ça nous nourrit parce que des fois en fait c'est que la réaction c'est que tu provoques chez les gens moi quand je fais rire du monde ou que j'apporte un certain bonheur moi ça m'apporte un bonheur aussi j'aime voir les gens heureux en fait tu vois c'est bizarre hein moi ça m'accès je suis content pour eux parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient il y a un putain de bon show qui s'en vient un bon artiste qui va venir tout exploser la scène puis je suis comme wow c'est le fun on vit ça ensemble on est en famille il y a tout c'est un mélange de plein de choses mais ouais c'est peut-être pas un manque d'attention tu as besoin d'attention en fait des fois tout est dans la façon de se le dire aussi à soi-même des fois c'est un des mêmes phrases vont sonner deux deux c'est comme si on se juge nous-mêmes des fois juste un petit mot comme ça parfois ça allège une pression qu'on se met soi-même puis qu'on ne sait même pas je t'en manque d'attention je t'en manque je t'en manque ça rejoint la dépendance ça le concept de manque puis si on a dans ce temps-là quand on est en manque c'est la pire chose au monde qui peut arriver parce que ça nourrit le manque le manque grossit de plus en plus ça me manque d'amour aussi alors que si je fais des confessions de temps à temps il va pas des confessions c'est zéro c'est zéro oh my god je fais des confessions j'écris pas de ça bonjour t'es fort sensibles au podcast je vais prendre l'extrait je t'en manque d'amour moi qui écris pas on fait deux épisodes ben on fait trois moi et Paul si tu veux rester on parle de les relations amoureuses là je vais juste mettre la table pour les sujets qu'on veut traiter mettons c'est la plus grande introduction c'était parfait c'est fucking bon je pense que c'est bien ben oui c'est génial il y a vraiment pas de stress mais je veux juste que les gens sachent ce qu'on parle puisque moi je veux absolument qu'on parle on a la loi tu l'as traité tantôt la première mais là on va en parler on a glissé un mot sur le cancel culture je serais peut-être intéressée de t'entendre plus Paul par rapport à ça c'est quoi le besoin des gens de venir garrocher la violence finalement sur les réseaux puis moi je veux vraiment entendre Paul sur le sujet des filtres ça c'est un sujet que j'adore et et probablement plein d'autres affaires ben du besoin aussi je pense qu'on voulait parler en tout cas je veux pas mais quand on parlait off cam on parlait aussi de l'histoire qu'on se fait sur les médias sociaux tu sais que le besoin de faire du contenu en fonction de ce que l'audience aime voir de toi ça devient un cercle sans fin de genre ils ont aimé ça voir ça je vais continuer mais dans le fond c'est zéro ton champ d'intérêt on a trop de sujets intéressants à parler puis je vais aussi parler de la place du divertissement versus de l'éducation par contre on commence donc bienvenue dans un podcast de 6h la réglementation de la loi qui serait bien on se partit sur la loi je vais retrouver mes notes oui la loi qui a passé en France en juin si je ne me trompe pas qui a été adopté en juin déposé en mars mais adopté en juin si je ne m'abuse oui c'est ça j'ai vu dans l'article qui interdit la promotion des chirurgies esthétiques finalement au niveau des influenceurs qui sont même ils peuvent avoir une peine vraiment coûteuse 300 000 euros c'est beaucoup ça 300 000 euros c'est genre 4 millions canadiens c'est beaucoup d'argent mais c'est vraiment une exagération pour dire à quel point c'est beaucoup d'argent par rapport au dehors canadien mais c'est déjà une grosse peine puis je pense que même jusqu'à 2 ans de prison si je me rappelle bien c'est des peines qui sont grosses mais après ça tu fais comme ok je ne vais pas faire mais c'est ça j'ai même vu aussi j'ai pas le nom de la personne en tête on est un créateur français je pense qu'il a montré en exemple aussi tu peux avoir dans ta conséquence quand tu fais la promotion de trucs frauduleux des chirurgies je pense qu'il y a plein d'autres choses aussi qu'il y a là-dedans le dropshipping tout ça il peut avoir de mettre les trois mettons trois postes épinglés sur ton profil instagram qui sont en noir puis c'est écrit genre j'ai commis une faute genre j'ai me suis fait prendre par la loi puis c'est comme faut que tu gardes ça épinglé pendant comme un X nombre de temps fait que pour les compagnies qui voient ça c'est comme ah lui il a contribué à la loi ben je vais pas collaborer avec lui fait que ça devient même public de genre en tout cas je sais pas si c'est officiel mais j'ai vu ça passer dans la loi aussi que les influenceurs ont dû mettre ça pendant un certain nombre de temps moi je trouve ça bien qu'il y a un encadrement au niveau des influenceurs à 100% mais je veux vous entendre par rapport à ça est-ce que vous pensez que c'est positif c'est quelque chose qui s'en vient selon vous moi ce qui m'a particulièrement touchée de cette loi-là c'est par rapport aux chirurgies esthétiques parce que je trouvais moi c'est c'est fidèle à mes valeurs dans le sens que je trouve que ça fait vraiment du sens de ne pas faire la promotion mais ouais j'aimerais ça que vous entendre est-ce que c'est positif selon vous je pense que c'est relié avec la professionnalisation du métier de l'influence puis on a juste à regarder les professionnels de la santé nous on a des codes de déontologie puis juste moi comme psychologue j'ai 4 articles de déontologie spécifiques sur le concept de publicité donc en résumé moi je suis imputable de chacune de mes paroles je dois préciser la portée les limites je dois pas me présenter de manière flamboyante ou excessive donc je suis constamment en train de faire un examen d'auto-censure ou de modération dans ma présentation publique puis les coachs ou les formateurs ou les influenceurs eux ils ont pas ces restrictions-là donc parfois ils peuvent avoir une encore plus grande audience parce qu'ils n'ont pas des propos modérés exactement puis là ça peut avoir des conséquences graves pour certaines personnes qui sont vulnérables puis ils sont beaucoup dans les propos polarisants justement ça fait du bien meilleur marketing polarisé ben oui on sait en plus je pense que c'est une cachette pour personne tous les trucs qui sont intenses d'un bord ou de l'autre sur les médias sociaux notamment sur TikTok on a vu souvent commencer une vidéo avec une phrase d'accroche mais qui est polarisante va faire des vues mais pas pour les bonnes raisons des fois mais va malheureusement avec cet effet-là atteindre des personnes pour de vrai dans leur vraie vie des coachs qui en disent n'importe quoi je n'aimerais pas non mais tu sais que c'est très polarisant en ligne sur TikTok le but c'est de ne pas aller des comptes avec des personnes mais j'en ai tellement vu que moi j'ai bloqué mais je veux dire je suggère à tout le monde de bloquer ces contenus-là qui sont dangereux pour la santé parfois mentale physique financière des gens moi je veux dire il n'y a personne de parfait si tu fais une faute puis tu dis un propos tu dis pour vrai c'était pas bon j'avais mon erreur désolé comme honnêtement tout le monde tout le monde est humain mais quand tu fais tu as dit ça c'était pas une bonne statistique c'était mal repris dans ton langage mais j'appris mettons quelqu'un par rapport à la santé tu vas dire j'ai vu que tu parlais de ça c'était une bonne façon d'en parler j'en sais le fun tu en as parlé mais tu as mal tourné la phrase-là puis ça peut porter la confusion je suis tel ou tel métier je fais tel ou tel métier ok parfait je me souhaite reprendre par quelqu'un qui fait ce métier-là j'admets mon erreur puis là tout est correct mais là c'est de continuer la répétition de le faire selon moi sans prendre conscience que ça peut vraiment faire des dommages à du monde les plus jeunes surtout qui n'ont peut-être pas justement leur confiance en eux en elles développées à 100% ou etc ben là moi je trouve ça vraiment dangereux avec l'influence j'ai envie de répondre sur un truc de Paul disait toi ce que dans le fond quand tu parles comme tu dis t'es imputable tout ce que tu dis peut être retenu un peu contre toi de ce que je comprends je dois garder pendant trois ans une copie de toutes les publicités que je fais considères-tu que j'ai l'impression puis c'est peut-être à plus petit niveau mais j'ai l'impression que de plus en plus les artistes c'est comme ça aussi dans le sens que avant c'est un peu le far west tu sais on peut dans plein de cas l'abus d'alcool l'abus d'actrice de ci de ça petite tape ses fesses ci ça ça dire des choses que t'es comme tabarouette il y a plein d'acteurs que je pense en France je pense à un Gérard Depardieu des gens que j'aime mais que des fois ils ont dit des trucs t'es comme tabarnak ça n'a aucun sens ce qu'il vient de dire tu sais j'ai l'impression de plus en plus les artistes sont rendus aussi un peu imputables de ce qu'ils disent donc je vais penser exemple à un rappeur qui s'appelle Da Baby à un moment donné qui a fait un concert puis il a dit quelque chose de super transphobe même homophobe il l'a dit puis il crème le lendemain tard les articles puis il se fait barrer puis des compagnies j'ai l'impression que de plus et je ne considère pas que c'est mauvais au contraire je pense que c'est bien parce qu'à un moment donné il faut arrêter un peu de dire un peu n'importe quoi sans prendre le temps de réfléchir quoi que ce soit j'aime bien le point que tu dis que c'est vrai que des fois on parle en public puis il y a quelqu'un qui va faire hey by the way quand tu as dit ça ça peut paraître comme ça hey mon dieu je m'excuse tellement c'est pas ça je ne sais pas l'intention que j'avais l'action a été commise mais l'intention d'un autre côté des fois tu reçois des trucs de yo ce que tu as dit c'était fucking grossophobe tu es grossophobe c'est énorme tu me donnes une grosse accusation et plus il y a de réglementation plus ça brime aussi l'expression il y a peut-être des artistes qui changerait de carrière complètement s'il était soumis à autant de règlements qu'un psychologue ou qu'un sexologue on est vraiment sous le poids de beaucoup de règles ça ça brime la créativité ou ça l'encadre on pourrait dire entre guillemets je pense pas que c'est mauvais de se faire encadrer certaines choses peut-être non c'est ça l'encadrement est bon mais faut pas tomber dans l'autre extrême non plus de vouloir censurer tout le monde c'est ça l'affaire je trouve que ce serait un bon moment pour rentrer dans le cancel culture parce que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus complexe de prendre parole dans le sens que il faut souvent très bien nuancer notre propos parce que si on dit une opinion rapidement on peut se faire hé ben là tu juges ben non je suis en train de nommer mon opinion c'est pas parce que je pense comme ça que je juge les personnes qui pensent autrement ça t'arrivait toi sur le web de plus en plus ben je pense que quand tu as des propos je veux pas accessible à tous tu sais quand une vidéo devient virale sur les médias sociaux on parle de tiktok youtube peu importe un sujet qui est pas l'axant tu deviens t'ouvres les portes de pandore de toute l'internet au complet parfois des gens qui vont aller mais rien à raison là-dessus c'est que le monde il manque de nuances pis moi c'est ce que je trouve qui est très c'est terrible si je prends un extrait regarde ok on va faire un podcast présentement on va le faire on va prendre un extrait tu vas dire de quoi je peux prendre une minute mais je peux le détruire c'est fou c'est fou juste parce que t'es dans une explication de quelque chose pis là t'es dans le moment de ton explication qui est un peu plus charnière dans laquelle t'accuses quelque chose tu tapes dessus moi je prends cet extrait-là c'est super vendeur boum j'ai comme Christ un gros trou de cul pis cette personne-là qui est moi qui vient de dire ça tout le long c'était genre une discussion qui était super richante et on consomme notre information comme ça on consomme notre information par petits bouts pis sans avoir de nuances pis on fait comme ah mon dieu ce qu'il vient de dire c'est complètement réduit ça a pas de sens pis t'es comme attends t'es-tu écouté l'entrevue au complet mais les gens vont vraiment aller l'entrevue au complet pis des fois c'est ça qui me moi c'est ça des fois qui me fait un peu griffer pis je suis comme ah pis là des fois quand je vois un extrait pis là des gens qui partagent ça ils font comme ce que lui ou ce qu'elle a dit est très toxique je suis comme attends mais on peut-tu voir l'entrevue au complet pis après ça là tu te fais ok ouais c'est vrai ça n'a pas de sens il a perdu des États-Unis qui disait que 80% des gens ne réagissaient sur les réseaux sociaux seulement en ayant lu le titre de l'article et en ayant vu la photo de la bagnante ils vont aller commenter ils vont pas lire l'article mais ils vont réagir quand même ils ont une opinion mais en même temps c'est du marketing parce que la bagnante si ta bagnante est folle pis ton titre est choquant je pense à plein de journalistes qui existent ici qu'on connait très bien sans les nommés qui font une carrière de tout ça c'est des titres je suis comme t'as tu as des fois ça les même mais en même temps je suis comme il sait ce qu'il fait elle sait ce qu'il fait ils savent ils sont brillants mais ça revient mais ça revient un concept on allait parler de cancel culture mais c'est tout un concept je pense éthique versus comme tu dis divertissement éducation éthique versus l'argent moi c'est un truc qui me fascine beaucoup je suis pas philosophe expert dans le domaine mais c'est des questions que je me pose moi-même tous les jours presque il est où ton livre dans le sens que c'est des questions que je me pose tout le temps puis c'est des discussions que j'aime ça avoir même off-cam avec des amis ma copine jusque-où pas ça va aller mais admettons le côté éthique est vraiment important après ça comment les gens peuvent dire moi ça c'est parce que c'est un type d'article je l'ai mis pour clickbait on va dire mais c'est que moi c'est pas simple de faire ça mais là les machines encouragent ça les grosses machines journalistiques c'est genre qui la personne qui en tire profit c'est toujours les personnes qui dirigent ça ou les personnes qui écrivent l'article mais ceux qui sont touchés puis qui éprouvent les conséquences négatives de ça c'est ceux qui vont lire ou qui vont commenter puis la personne qui va se faire pointer du doigt négativement alors que mais moi je suis toujours dans une constante dualité justement par rapport à ça puis je suis sûr qu'il y a énormément de créateurs de contenu puis d'influenceurs qui sont là-dedans entre justement l'éthique puis être fidèle à moi-même puis d'un autre côté que tu veux que ton contenu soit consommé tu peux avoir un impact fait que moi je suis vraiment là-dedans avec mon podcast puis il y a eu un moment puis ça a été quand même inconscient à ce moment-là que tu sais je me comparais beaucoup avec les autres podcasts puis je me suis dit bon mais ce qui marche c'est les clickbait fait qu'on va y aller à fond puis let's go mais la réalité des choses c'est que à un moment donné je me suis réveillée puis j'étais comme hé je suis comme pas bien avec ce que je fais avec les actions que toi tu fais mettre des clickbait exactement mais avec du recul j'ai pris un pas de recul j'ai eu besoin de me recentrer sur le pourquoi que je fais ça puis j'étais comme ok ben je suis non je suis pas à l'air c'est pas comme ça que je vais continuer mais quand même quand je regarde mes stats et tout la petite période que j'ai fait ça c'est peut-être 3-4 épisodes ça a le plus fonctionné c'est mes vidéos qui ont le plus de fucking écoute ça va modeler tes choix fait que c'est décollissant quand tu penses à ça tu te dis j'ai embarqué dans cette game-là mais je sais que c'est pas simple trop tenté dedans à long terme cette réflexion-là que tu as je pense que tu vas t'en ben en fait pas je suis certain que tu vas t'en être reconnaissante envers toi-même de dire ok mais je suis plus fier de moi dans 5, 10, 15, 20 ans sur le long terme de ce projet-là d'avoir suivi mes valeurs mon guts que d'avoir plongé à pieds joints je vais faire le plus de vues possible parce que non seulement mentalement ça t'aurait drainé selon moi puis aussi physiquement mentalement toute l'équipe ça aurait été bon à court terme puis à long terme t'aurais subi les conséquences de ça assurément parce que non seulement je l'ai vu pour certains mais tu sais que c'est pas sain pour personne t'es la pire personne qui te va suivre ça des fois c'est que même c'est au détriment de certaines autres personnes t'as des invités des fois puis bref y'en a qui le font encore certains podcasts des fois puis t'as l'invité qui fait comme crie j'en ai pas qui ont parlé de moi ou quoi que ce soit puis ils communiquent avec l'autre t'es-tu sérieux que tu me dis ah mais là c'était juste pour une blague parce que non, non en même temps ça amène plus de vues puis t'es comme ouais mais puis t'as des émissions qui fonctionnent comme ça il y a une émission en France on peut en parler parce que c'est loin mais c'est touche pas à mon poste moi j'adorais cette émission c'est une émission qui est hyper violente en fait là quand tu y penses ils font mal à beaucoup de monde t'as des gens qui arrivent là t'es comme c'est violent puis des insultes comme ça puis t'as une autre émission clique que c'est super incroyable ils reçoivent des artistes des spécialistes il y a des belles entrevues c'est bon ça arrive à poser fait que moi je crois qu'on n'a pas besoin de se dire le mot je sais pas c'est bon mais genre comme ça se prostituer soi-même un peu genre se détruire ou être contre un peu ses valeurs en fait je craché sur ses valeurs mais c'est tellement sensible mais c'est top je comprends que c'est des fois c'est un long processus il y a une notion de revenu parfois qui est associée à ça tu comprends c'est un peu ça c'est quand même je veux faire ma place il y a de la compétition j'aimerais que ce projet-là débouche j'aimerais peut-être un jour le monétiser c'est tout ça qui rentre en ligne de compte c'est un compétiteur qui fait comme je veux des vues aussi tu sais pas comme tu veux mais je veux dire un commanditaire qui fait comme Jean-Élise écoute c'est cool ton truc t'as-tu des vues tu sais quelques pas trop loin puis ça tombe dans la cancel culture assez facilement donc il y a eu la ligne modérée là-dessus je pense que les gens sont affamés du concept de justice sociale et là après ça il y a deux chemins différents il y a les agents de la justice sociale puis il y a les militants de la justice sociale les agents on pourrait dire que c'est comme la psychologie communautaire c'est qu'on va s'impliquer ensemble tous ensemble pour créer de l'équité ensemble alors que les militants de la justice sociale l'aspect militant c'est l'aspect militaire guerrière donc aveugle c'est une idéologie qui aveugle la personne donc tu peux pas vraiment discuter avec une personne qui est dans une idéologie un militant même si tu lui présentes des arguments à l'encontre de son point il l'écoute même pas il y a des oeillères puis il y a des oeillères donc on est pas dans un dialogue face à un militant on est dans un discours face à quelqu'un qui est dans une croyance puis si tu pousses une personne dans une croyance inverse à la sienne ça fait juste la renforcer que tu es le mal et moi je suis correct c'est ça qu'on vit en fait un peu c'est très délicat mais c'est pour ça qu'il faudrait essayer d'alléger la pression de militance aveuglante pour ouvrir nos yeux puis aller vers de l'équité mais je pense que aussi c'est parce que tu sais quoi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés aussi c'est ce que je me rends compte quand j'ai parlé avec des gens de différents sujets qui sont quand même chauds je peux penser à Me Too je peux penser à Black Lives Matter c'est tout des trucs comme ça qui sont hyper importants puis la cancel culture j'ai toujours un peu je la regarde, je l'apprécie mais en même temps des fois je suis comme ah je trouve qu'elle va j'ai l'impression qu'elle va trop loin mais en même temps je suis comme est-ce que ça me concerne moi parce que c'est pas moi qui ai été blessé tu vois il y a des gens qui ont vécu de la grossophobie puis ils deviennent dans les discours peut-être des fois peut-être même un peu pas extrême un peu violent quoi que ce soit parce qu'ils répondent à ce qu'ils reçoivent aussi il y a un peu ça je pense que la cancel culture c'est beaucoup de gens qui sont énormément blessés puis on a énormément de réparations à faire en tant que société on est vraiment dans la merde sérieusement mais on est non mais pour vrai des fois je me dis mais puis après ça c'est ça je me dis comment on arrive à trouver comme question je parle un peu cette espèce de terrain d'entente là où est-ce que tout le monde communique ensemble le phénomène MeToo ça concerne pas juste les femmes ça concerne en tabarnak les hommes mais tout le monde doit se parler puis mais après ça comment on arrive à le faire moi dans cette phase-là je me suis dit beaucoup observateur à l'écoute écoutez voir ce qui se passe essayer de comprendre me renseigner mais après ça il doit avoir des discussions ben oui 100% ça prend des discussions c'est sûr que ça va faire mal ça va pincer à certains endroits puis il y a des gens qui ont vécu des choses que je ne voudrais jamais vivre mais la cancel culture à la base c'est beaucoup de monde qui sont extrêmement blessés puis qui ont quoi à dire puis qui veulent se faire écouter fait que t'es comme t'es d'accord avec ça Paul d'une certaine manière oui mais tu sais c'est pas un phénomène nouveau non plus il y a quelques décennies encore il y avait l'excommunication tu sais catholique si tu te faisais excommunier tu ne pouvais plus participer aucune des fêtes culturelles religieuses puis on remonte encore plus loin dans l'antiquité grecque si tu te faisais bannir de la cité-état parce que t'avais commis des crimes c'était pire que la mort pour plusieurs personnes c'est que là tu te fais chasser de tous tes repères mais le bannissement des réseaux sociaux c'est un petit peu le même genre de l'art à l'art d'aujourd'hui c'est un peu notre façon ça détruit ce que la personne voulait présenter puis la justice réparatrice dans ce temps-là elle est dure à mettre en place en maudit parce que juste le fait de souligner oui mais là vous osez parler de tout ça ça éveille des blessures des gens donc c'est un des points qui fait que beaucoup de gens vont aborder ces sujets-là seulement dans une consultation privée dans un cocon à l'abri sécure puis toute l'aura des psychologues sur le secret puis tout ça souvent ça aide les gens à protéger dans un milieu où on va ouvrir mais pas n'importe comment puis pas de manière brusque puis là les réseaux sociaux ils disent ben oui regardez on le fait il n'y a rien là mais c'est un petit peu insouciant au regard de la fragilité de la blessure qui est en dessous mais je trouve ça intéressant quand tu disais des fois il y a des gens justement qui viennent justement dénoncer quelque chose puis après ça tu vas discuter avec eux puis eux ils ont comme une idéologie que tu peux pas finalement tu te retrouves à faire ce que tu dénonces Chris exactement en fait tu as reçu la violence et tu renvoies la violence tu réponds avec ce que tu as reçu un peu au lieu de dire ça fait juste multiplier la souffrance dans le monde plutôt que la réparer quelle est la solution c'est ça l'amour était la réponse à tout ah j'avais mis à moi mais c'est quoi jouer dans l'amour ça éveille des blessures parce que c'est sensible c'est intime mais tu sais à un moment donné on n'est pas responsable non plus des triggers qu'on va créer chez les autres dans le sens si moi je m'exprime d'une façon bien intentionnée puis tu sais je peux pas je veux dire à un moment donné c'est parce que là je veux pas blesser personne mais à un moment donné il y a quelqu'un qui va être dérangé par ma façon de penser fait que tu sais on n'est pas responsable non plus quand si nous on dit notre message de façon bienveillante parce que là si on se limite à je vais peut-être blesser telle personne elle peut-être qu'elle va mal percevoir ben là mon dieu on n'aura jamais de discussion c'est un dilemme mais tu sais tu vois ça exemple si on prenait cet extrait-là en disant mais tu sais pour vrai non mais c'est vrai mais je suis sûr qu'encore là ton propos est très valide je suis encore avec toi mais c'est que on n'est pas responsable des traumas qu'on éveille chez les gens mettons des triggers mais en même temps il y a une notion aussi je sais pas comment l'expliquer parce que c'était une notion de respect aussi dans comment on aborde le sujet comme tu dis il y a un angle mais tu sais puis aussi tu sais moi je parle sur mes médias sociaux beaucoup de santé mentale parce que j'ai fait une dépression après l'université puis c'est une expérience personnelle je parle au jeu il y a beaucoup de gens qui vont parler du sujet des fois que je veux pas dire ils ont pas vécu des fois mais il y en a qui ont pas vécu des lives sur le traitement de la dépression parce qu'ils vont parler du sujet parce que c'est comme j'ai la recette miracle puis là c'est comme t'as pas vécu ça fait que tu parles à large on va dire puis là ça peut être nocif mais admettons moi quand je parle au jeu puis dans plusieurs aussi collaborations que j'ai vues sur la rémunérée ou plusieurs posts que j'ai vues même via le gouvernement du Québec ou le gouvernement canadien qui disait c'est important de dire dans la caption que c'est une expérience personnelle ou même toutes les capsules qu'on voit à Urbania tout ça c'est comme cette personne-là parle de son expérience elle a été rémunérée pour le faire parce que là au moins la personne qui voit ça qui a vécu un trauma selon moi bien elle va dire ok bien elle parle de son expérience elle a été payée ou pas bien tu en partages ça là c'est comme j'ai fait la part des choses je pense pour que si la personne est toujours bien choquée de ce que je dis ben là c'est comme ok là ça m'appartient pas tu sais moi j'ai fait mon duo de l'élection avant j'ai pas j'étais pas imposé mon truc mais d'aller garrocher des fois des mots dans le téléphone des gens puis je sais pas on dirait que peut-être cet aspect-là donc de parler plus au jeu mettons pour certaines expériences je pense parler au jeu tu sais mettons moi quand je parle de santé mentale mais je parle de mon expérience des gens vont on va dire relate à ça tu sais puis après ça je suis loin d'être un expert fait que je suis comme tu sais il y en a des gens qui vont dire je t'invite à consulter un psychologue ou une psychologue parce que moi je vais pas te conseiller je voudrais pas qu'un conseil ou quelque chose qui est bien intentionné me souvienne à se revirer contre moi dans un sens puis encore là c'est ça mais faut-il répéter à toutes les fois qu'on fait une story moi je parle beaucoup de santé mentale mais moi honnêtement je l'amène tellement en tout cas pour moi je sais pas la perception des autres mais je l'amène tellement en disant je ne suis pas du tout expert moi je fais juste partager tu sais ben là faut-tu je le répète à toutes les fois tu sais je me dis que le monde il save bien tu sais que j'ai un podcast je suis pas psychologue je suis un bon exemple je m'avais irrité mais si ça résonne pas avec toi juste avant le podcast on se parlait de ça puis je te disais là Myriam tu peux pas me présenter comme ça parce qu'à cause de mes règlements je te l'ai déjà dit fait que là tu vois comment moi ça joue super sévère sur cette affaire-là je dois même dire dans mes capsules générales quand je fais des raccourcis de réponses que ceci n'est pas une psychothérapie c'est pas un conseil c'est du contenu éducatif parce qu'il y a des gens qui vont dire ah oui le psychologue dit ça donc il faut que je fasse ça moi je me dis ben non c'est évident que c'est une capsule à portée générale ouais et ça m'est arrivé avec Marie-Maxime un jour j'ai fait une vidéo de parodie où on présentait son trouble puis on avait discuté de ça ensemble mais vu que j'ai présenté la chose de manière humoristique j'ai reçu un appel de l'ordre des psychologues me disant docteur Simard on trouve que vous utilisez l'humour qui pourrait porter à confusion donc en effet j'ai dû me réajuster puis reconnaître que même si c'était très drôle puis que j'étais d'accord avec la personne pour qu'on fasse la publication il y a des personnes qui interprètent ça hors de leur contexte que ça éveille leur souffrance puis il faut penser à les protéger aussi lorsqu'on est un professionnel ouais ouais mais je pense c'est de savoir ses limites justement puis ne pas s'inventer un titre ne pas amener ça comme j'ai la vérité infuse t'sais j'ai la réponse à tous vos problèmes t'sais c'est comme c'est ça parce que le podcast gagne en popularité aussi un podcast c'est quoi c'est une discussion de table en fait c'est bon on va avoir cette discussion présentement on prendrait une bière il n'y a pas de micro il n'y a pas de caméra on avait le fun je te présente mon ami Paul c'est ça moi c'est ce qui m'a toujours excité puis que je trouve le fun des podcasts inviter des gens de différents milieux puis qu'ils discutent sur un sujet puis vous pensez de quoi de la guerre en Ukraine ah qu'il y a plein de monde genre c'est ça fait que là on a transformé ça que le podcast maintenant c'est super populaire puis le bel monde on regarde ça puis c'est comme c'était une vérité infuse non rappelez-vous que c'est les gens quatre personnes qui parlent par rapport à une expérience personnelle qu'eux ont vécu par rapport à leurs expériences à leurs blessures à leurs trucs puis il en parle ouvertement dans ce qu'on appelle un safe space en fait mais il y a du monde qui des fois ils nous écoutent qui sont comme ah mais excusez ça n'a pas de sens mais c'est ça quand les choses gagnent en popularité je pense que c'est ça qui arrive aussi ce que j'ai dit souvent aussi à des créateurs et créatrices quand j'étais agent dans l'ancien travail que je faisais puis maintenant encore aujourd'hui qu'il y en a qui m'écrivent tout ça puis que je donne des conseils dans ce milieu-là si on peut dire ça comme ça ça vient de quand j'ai fait des cours à l'école de l'humour le soir j'ai fait des cours du soir j'aime l'humour j'aime l'animation j'étudie à l'école de télé aussi puis j'ai fait des cours à l'école de l'humour puis des cours d'écriture de blague puis bref la prof une des premières phrases qu'elle avait dites c'était si t'assumes pas ce que tu dis ben dis-le pas dans le sens que t'es un humoriste on a vu au Québec des polémiques là-dessus on n'aura pas rien mais dans le sens si t'assumes pas la blague mettons t'assumes pas tes propos ben il vaut mieux ne pas le dire parce que si ces propos-là étaient mal reçus par d'autres gens puis tu l'assumais pas ben là comment tu veux fait que des fois il y a des gens je pense qui ben tu sais on dit souvent tourner sa langue cette fois avant de parler mais c'est plus comme hé si tu dis quelque chose avec ce que tu dis tu le fais pour toi en premier tu t'en parles parce que t'es à l'aise pis là ça tournait mal admettons mais c'est plus facile de reconnaître si t'as fait quelque chose de ok moi j'avoue je l'assumais mais peut-être c'est vrai ça j'aurais pu le changer pis si t'es comme hé il y a du monde qui déteste ça mais regarde j'assume ce que je dis fait que je t'aise avec mon point pis ainsi va la vie t'es-tu à l'aise avec ce que tu dis hein t'es-tu à l'aise avec ce que tu dis je suis à l'aise j'ai arrivé d'avoir des propos plus émotifs parce qu'à quelque part ton téléphone tu l'as tout le temps dans tes mains pis là tu peux peut-être être dans une mauvaise journée ou whatever quoi là tu sais quelqu'un t'a dit de quoi pis là t'as accumulé de quoi pis là j'ai dit de quoi que je pensais réellement mais que j'ai amené de façon un petit peu tu sais j'aurais pu l'amener de façon moins violente tu sais clairement fait que c'était c'était un mauvais motif pis tu sais de revenir par après pis d'être capable de faire preuve d'humilité ce qui est quelque chose de quand même difficile pour qu'il y ait une personne très orgueilleuse comme moi ça a mal sorti c'était pas genre j'ai peut-être blessé des gens pis tu sais je pense que c'est important c'est pas une question d'être parfait on est humain pis on a tout ça à porter de main mais c'est de pouvoir des fois revenir sur nos propos pis d'être comme je suis consciente que peut-être que ça l'a pas que ça a mal paru mais plutôt qu'il y a des gens qui l'ont mal reçu on se tape-tu trop des fois sur la tête aussi genre ouais je suis bonne là-dessus aussi pour vrai à un moment donné genre il faut se permettre d'être imparable on est des humains quand t'es appris tes amis ttt les tableaux ton copain tu vas les aimer pour leur défaut puis leur qualité on est parfaitement parfait c'est comme ça qu'on est les gens parfaits j'ai fucking peur c'est vrai pis je sais pas c'est un concept je dirais que pour appuyer aussi d'avoir son safe space on va dire ses bases solides je pense qu'en santé mentale c'est important mais par exemple quand ça m'est arrivé dernièrement aussi d'avoir réagé sur quelque chose sur les réseaux sociaux mais de réagir sous l'émotion sans avoir parlé à des proches mettons on va dire off-cam ou sans l'écrire sur ton téléphone directement selon moi c'est la bonne chose à faire d'en parler à des gens que tu fais confiance moi je dis souvent l'opinion des gens de ma famille ma blonde mon frère mes parents mes amis proches pis les gens du milieu que je considère comme que je respecte c'est l'opinion qui m'importe pis je vais aller me référer à eux si j'ai quelque chose à demander parce que c'est important des fois avant d'agir de dire ok je fais-tu la bonne chose et non le faire tout de suite sur l'impulsion je pense qu'il y en a beaucoup qui sont ils voient un commentaire pis ils sont comme je vais réagir en répondant sur l'émotion pis là ça entraîne toute une succession d'émotions pis là c'est comme si j'avais dormi là-dessus 24 heures j'avais appelé mes parents pis qui me connaissent bien ma blonde mon frère mes amis proches qui me connaissent bien qui m'auraient dit leur opinion je pense que je ferais ça comme ça ils ont quand même raison là j'aurais une meilleure réponse c'est un des principes de traitement d'ailleurs pour les gens qui sont dans l'achat compulsif sur le web on va leur proposer la politique du panier d'achat 48 heures c'est-à-dire que t'achètes rien à moins qu'il y ait passé au moins 48 heures dans un panier d'achat c'est enregistré de toute façon quand tu vas y retourner pis de toute façon 48 heures plus tard les structures du cerveau ont eu le temps d'être fatiguées d'être en état de désir fait que souvent rendus aux 48 heures les gens disent ah bon finalement j'ai plus tant envie en état de manque pis c'est vraiment ben ça fonctionne c'est excitant d'acheter des trucs c'est comme la promesse de je vais me sentir mieux quand je vais avoir ça pis là on l'a c'est comme un petit fixe pis c'est une belle de plus on est braîné on est braîné dans l'action-réaction aussi pour voir ce que tu dis ben moi je pense à je me suis bêté je suis travaillé en télé pis sur Twitter dans le temps quand exemple ok là c'était ben tout le monde en parle avec ça encore mais tout le monde en parle comment c'est boum là ok vous réagissez plusieurs sur Twitter pis là c'était ça pis c'était comme le concours de celui qui arrive pis sort de quoi par rapport à ce que lui ils viennent de dire ah mon dieu tu faisais réaction ah tu que ça fasse wow il vient de planter le premier ministre c'est ça comment qu'on dit en fait on est drainé à ça genre dans tout maintenant oui automatiquement des fois comme tu dis t'as une émotion ah c'est bon tu réagis à quoi on voit la vidéo bam on réagit tout de suite sans réfléchir sans observer le truc mais en même temps notre société nous demande de faire ça pis des fois dans les médias il y a des gens que c'est ça en métier les journalistes de réagir les journalistes des fois c'est le premier tu réagis boum la première de stats la première de ci de ça de telle émission on regarde tel gars là on regarde le défilé de mode le tapis rouge le monde est réagiste réaction instantanée je trouve qu'il y a comme un grisement vers la chronique même si ils portent le titre de journaliste parfois ils font des chroniques déguisés en journalisme 100% pis j'ai cette discussion là avec une amie journaliste pis elle était pas contente que je dise ça d'ailleurs non mais là quand je regardais ses textes quand je regardais ses textes effectivement il y avait plein d'opinions là-dedans pis elle dit moi je rapporte des faits pis je dis ouais mais regarde ça c'est pas un fait ça c'est ça que je pense pour de vrai c'est ça un opinion c'est pas un fait c'est comme si Patrice Roy il commencera à dire les nouvelles il donne son opinion mais des gens ils relatent des nouvelles c'est si tu peux pas faire ça en fait ben non ben mon dieu il y a des fois aussi quand même c'est insidieux parce que l'opinion on la dit pas mais si je te dis plusieurs phrases avec un ton différent tu peux savoir mon opinion c'est vrai il y a des phrases qui vont avoir l'air sarcastiques des phrases qui vont avoir l'air pis à l'écrit honnêtement dans l'écriture même encore une fois à l'écriture humoristique on le voit il y a des blagues c'est du sarcasme des blagues c'est de l'autodérision le ton est très important le ton à l'écrit et le ton en delivery il y a des artistes humoristes qui vont être à l'écrit hyper bon qui vont jamais faire de scène d'autres qui vont faire de la scène pis qui vont avoir des scripteurs justement pis justement ça je pense c'est le ton qu'on utilise pis le ton que la personne le lit aussi c'est comme tu as un nombre de fois en texto vous avez dû faire comme il m'envoyait un texto il doit être fâché ah oui mais c'est comme c'est zéro ce que je pense on va-tu se passe ok ah c'est comme non je suis au travail je suis en train de tourner présentement j'ai dit oui ok pour te dire oui c'est bon parce que si je t'avais pas répondu tu me serais en tabarouette après moi pis là tu me dirais tu me réponds pas ben tu vois ça c'est juste avec une personne c'est juste avec une personne un à un imagine quand c'est ça pis là c'est comme des commentaires pis là qu'est-ce que les 300 000 personnes qui me suivent vont penser de ce que je viens de dire dans ma caption pis là c'est comme je vais être assez je vais ça devient une spirale c'est pour ça je pense que les gens ils trippent plus sur le divertissement que l'éducation c'est exactement là je voulais m'en aller tu veux dans mes pensées c'est une connexion à l'équipe c'est un professionnel c'est un professionnel pas une maison sachez mesdames messieurs pas le professionnel j'aime le divertissement parce que ça leur fait vivre des émotions oui ils sont drivés par quelque chose que tout le monde peut se relier à ça le feeling émotif la vague qui monte alors que se relier à l'éducation ou à un contenu structuré c'est un effort c'est cérébral donc je pense que c'est pour ça que ça rejoint grand public le divertissement et que l'éducation c'est laborieux parfois c'est plus niché par contre mais ça se peut aussi que les gens aiment se nourrir de vide je veux pas faire un jugement mais tu sais je dis pas que l'humour c'est vide là mais tu sais c'est comme une vie par procuration émotive l'autre vit une émotion je suis là alors que moi aussi ça m'en fait vivre regarde au cinéma quand je vais voir une comédie au cinéma je ris pas pour de faux je ris pour de vrai pourtant c'est des particules envoyées sur un écran puis des vibrations d'un haut-parleur donc je le sais que c'est faux je trouve ça drôle quand même donc si je vais voir un drame je trouve ça triste pour de vrai je fais pas à croire de trouver ça donc c'est la même chose avec les réseaux sociaux tu sais qu'il marche pas pour de vrai mais tu pleures finalement parce que les gens qui font du cinéma agaissent je veux dire les réalisateurs mais c'est ça qui est magique de l'art c'est quand t'arrives à aller chercher une émotion comme ça quand l'acteur est tellement bon dans son rôle que t'es comme t'as l'impression d'être là avec lui dans cette affaire-là c'est genre là c'est un méchant beau mais c'est l'identification je pense qu'on adore faire on est naturellement bâti pour imiter les autres autour mais on s'identifie avec les modèles qu'on a autour de nous également vous savez le fameux dicton dis-moi c'est qui les cinq personnes que tu vois le plus je veux dire en réalité c'est pas exactement dans les faits simples mais ça modèle beaucoup cette influence-là ça nous définit comment on est comme personne puis particulièrement ce qui s'est passé dans notre enfance dans la petite enfance avant qu'on arrête de croire au Père Noël puis à la Fée des Dents on parle on a cinq, six ans on parle on fait plein de choses mais on n'a pas l'esprit critique fait qu'on introjecte à l'intérieur de nous tout ce que les autres nous disent ou font fait que c'est là que l'enfant il adopte les accents de ses parents il adopte la religion de ses parents il adopte les coutumes il réfléchit pas pourquoi il les adopte mais ça c'est nice parce que t'es une éponge en fait c'est le temps d'apprendre des langues exact ça c'est une excellente fenêtre d'opportunité après c'est vrai mais plus t'es jeune plus tu deviens ah on aurait parlé espagnol anglais c'est fou allemand c'est là que t'absorbes les traumas aussi puis les paroles moins gentilles c'est ça c'est ça il y a comme il y a ce côté-là aussi il y a tout l'ambulance c'est ça tu fais juste te dire hey sois une bonne petite fille arrête de parler puis là j'adore j'aime tellement ce sujet-là il faut absolument qu'on en parle éventuellement mais j'ai perdu que je voulais faire non mais tu parlais du mauvais bien pas du mauvais contre le divertissement oui c'est ça mais on parlait de divertissement puis comme comment des fois on écoute ça au lieu de séduquer parce que ça nous apporte quelque chose bon je vais vraiment faire attention à ce que je vais dire parce que je vais pas cibler des podcasts en particulier mais tu sais juste si on regarde sur Netflix tu sais les genres de too hot to handle ou tu sais des affaires super superficielles j'adore cette émission les téléréalités mais moi tout vraiment j'en écoute j'ai l'impression que c'est des sujets c'est des sujets très bonbons tu sais que justement ça tu veux oublier ta vie là tu as une journée plate tu sais tu te mets là-dessus puis je trouve ça dommage un petit peu parce que je trouve que justement le corny qui pourrait être plus éducatif ou qui pourrait te faire évoluer te faire whatever grandir éveiller la conscience éveiller la conscience tout ça ben c'est comme je trouve que ça tombe plus un petit peu dans l'obscurité puis ça je trouve ça dommage parce que je me dis mon dieu si on est tous là à consommer des affaires qui nous rendent un petit peu plus tu sais imbéciles ben on s'en va où là comme société tu sais à un moment donné je pense qu'il faut aussi peut-être avoir un équilibre dans le contenu qu'on consomme tu sais je dis pas pas du tout de divertissement moi aussi là j'aime ça là des fois là les télé-réalités ou whatever quoi quelque chose tu vas juste faire tout switch à off les âges exactement mais l'impression que les gens ont besoin beaucoup de se mettre à off tu sais c'est comme le pilote automatique ou je sais pas quoi d'être comme ah là ma journée je l'ai dans le cul je vais travailler là faut pas que j'aille trop à travailler trop de stimulation mais est-ce que c'est parce que beaucoup de monde sont pas heureux peut-être je sais pas j'ai peut-être l'impression que ça en fait je côtoie beaucoup de gens qui me disent j'aime pas ma job c'est payant j'aime pas ma job c'était le truc moi j'aime ma job c'est pas tout le temps payant pendant la pandémie je pouvais pas payer mon loyer genre vraiment je capotais je me suis dit mais quel imbécile pourquoi t'as décidé de choisir ça quand mon cousin qui est professeur à l'université lui ça fonctionne j'étais comme j'aurais dû faire ça mais finalement tu vois là les choses se replacent à un moment donné puis je suis comme je suis bien je crois que puis c'est mon opinion je croyais beaucoup de gens qui sont pas heureux après ça de consommer du contenu de qualité moi je m'en impose c'était comme tu parlais de Netflix t'es toi ton dos j'ai jamais regardé ça mais c'est parce qu'il y a tellement de documentaires fucking nice j'ai lu sur un truc sur le tour de france c'est cool c'est complètement fou les trucs de f1 le truc de tennis je suis pas un gars sportif dans la vie puis tout d'un coup je regarde des documents dans le sport parce que et ça m'emmène un drill tu te rentres dans leur vie tu t'envoies dans quelque chose fait que je pense c'est comme un muscle ça c'est un peu tough un peu au début parce que je sais oui des fois finis de travailler t'es fatigué regarde j'en ai j'ai jeté un Brooklyn dans un écran c'est drôle c'est stupide c'est idiot mais même à ça je trouve que quand même il y a du bon contenu de divertissement puis il y a de la crap mais c'est comme un yann t'as besoin d'avoir de la crap pour avoir des trucs crissement bons après ça je pense c'est juste nous il faut se responsabiliser en tant qu'être humain puis te faire tu sais quoi regarde essaye un documentaire par semaine je vais essayer un documentaire essaye toi ça pour vrai puis je te dis à un moment donné tu fais c'est bon t'as des documentaires que tu vas pas aimer d'autres que tu vas plus aimer moi j'adore l'histoire finalement mais la piste de la responsabilité elle me semble très bonne la majorité des gens ne vont pas se rendre jusqu'à une responsabilité personnelle sur leur vie pour se développer personnellement ils vont rester à un stade qu'on appelle en psychologie la diffusion de la responsabilité la diffusion c'est un petit peu comme si tu sais là présentement on se coordonne ensemble tu sais puis on rebondit sur ce que les autres disent tu sais on s'est pas dit exactement oui vas-y toi parle tant de minutes ben oui moi je suis mon scénario tantôt mais on parle mais on parle on se diffusent mais dans la vie de couple ça fait ça aussi on est rendu au bout il dit d'avoir trop parlé parfait au travail c'est la même chose on se diffuse il y a des gens qui vont aller encore moins loin que la diffusion de la responsabilité on appelle ça la soumission à l'autorité tant qu'ils ont quelqu'un qui va leur dire vas-y fais ça et en échange je vais te donner un salaire puis il y a des gens qui sont bien heureux à ce stade-là de la prise de responsabilité parce que ça demande un effort pour s'affranchir de tous les avantages secondaires de ne plus être soumis à quelqu'un qui sait c'est moins qu'il faut que je sache je sais pas ça coûte tellement cher en énergie sortir de là il y a des générations plus vieilles qui a beaucoup c'était ça je pense à des parents de mes amis que le père il ne prend jamais de décision il reste tout le temps là c'est la mère qui décide puis tout non je ne prends pas de décision c'est fou ça il y a des gens que ça a été ça leur vie ils ne prennent aucune décision le travail arrive moi je suis ils subissent leur vie c'est un triste mais tu disais je te demande je voulais faire du pouce sur ce que tu disais par rapport aux gens qui sont malheureux tu disais les films des fois tu écoutes ça parce que c'est comme ça peut faire un bien comme ça court terme en tout cas je parlais en France encore une fois mais je me rappelle quand j'étais moins bien quand j'étais en dépression d'écouter des films qui nous confortent qu'on a déjà vu puis ça je pense que j'ai entendu dans un extrait TikTok d'un podcast je sais pas trop où j'ai entendu ça mais ça disait que c'était un concept qui était bien réel de genre d'écouter un film t'as déjà vu tu sais ce qui va arriver ça te conforte t'es comme ok je suis bien puis de t'imaginer que t'es comme toi dans le film t'es comme c'est comme si tu transposes ta vie dans le film t'es comme ok pendant un court instant d'une heure et demie deux heures que dure le film ou un podcast ou un scrollage sur Instagram de deux heures ou peu importe la plateforme t'as l'impression t'es plus toi t'es plus vraiment comme là t'es comme bien temporairement t'as pris ça sur mon tiktok ça se peut mais pour vrai je sais plus j'ai vu ça où mais j'étais comme j'étais à le même c'est tellement vrai puis je l'ai vécu je parle aux gens pour vrai je l'ai vécu j'écoutais des films quand j'étais vraiment au plus profond j'écoutais des films que j'avais déjà vus j'ai écouté le film ceux qui je sais pas si vous en relate mais le film crée coup de pied de Will Ferrell j'ai encore ce film-là en version française mais c'est genre en anglais je sais pas c'est quoi le titre mais c'est un film où des jeunes jouent au soccer c'est tellement anodin comme film c'est un film du divertissement mais c'est même pas bon mais je l'ai écouté je pense 5 fois dans la part de 3 mois quand j'étais pas venu j'étais comme ah ça c'est un film mais les fonds on est-tu avec des films de jeunesse non mais les films j'ai vu quand j'étais jeune j'ai vu quand j'étais jeune ça fait longtemps j'étais comme ça fait du bien quand tu sais que ça te fait du bien c'est comme ok tu vas bien tu peux faire la part des choses ça va mais moi j'étais le même j'ai écouté ça puis c'était comme ça te ramène dans une zone que t'as pas de responsabilité j'étais genre hé moi je fais du bien les jeunes jouent au soccer puis mon plus gros concern c'est de gagner la coupe de l'été à la fin avec mes amis mais la raison pour laquelle ça fait du bien selon toi c'est quoi c'est ça c'est que t'oublies tes responsabilités je pense aussi que ça rappelle quelque chose de familier puis ce qui est familier les fois les gens vont préférer se connecter à ça plutôt que d'aller vers ce qui leur ferait vraiment du bien mec qui les challenge qui fait mal en le faisant parce que ça fait tellement du bien parce que je connais ça cette affaire là c'est mon trou de boîte préféré mais tu sais quoi ça me fait peur excuse moi mais tu sais mettons comme exemple quand t'es triste des fois dans la vie on est triste puis moi souvent le monde arrête d'être triste moi j'étais triste récemment arrête d'être triste quoi que ce soit puis arrête de pleurer puis là remets toi puis pour vrai c'est con mais tu trouves ton bonheur finalement en tristesse bien sûr il faut que t'arrives à trouver ça c'est challengeant c'est fucking challengeant par contre c'est ce que je me rends compte de plus en plus mais des fois on vit des trucs vis là ce moment là t'es dans un cruce correct c'est normal t'es pas à terre moi j'appelle ça j'ai un genou je t'en pose je mets mon genou à terre je suis comme ok stop j'ai besoin de puis on évite à vouloir ok il faut vite tu te remontes sur tes patins parce qu'on est dans une société où est-ce qu'il faut qu'on performe mais c'est correct d'être triste en fait tu peux être heureux en étant triste je pense les émotions sont temporaires et transitoires donc si on lui laisse jouer leur rôle qu'on se connecte dedans puis qu'on lui laisse le droit d'exister le fait de se connecter avec une chanson triste qui me connecte avec ma tristesse c'est comme si je permette de célébrer cette émotion-là puis elle passe beaucoup plus facilement comme tu dis tu vas chercher un bonheur mais pour aller à ce bonheur-là oui il y a un challenge à faire qui est un travail un peu sur toi mais c***** après ça quand tu as fait ce travail-là t'es comme wow je suis bien plus heureux que tu te veux puis la lumière c'est ça puis souvent c'est cliché mais tu sais tantôt tu parlais de la raison pour laquelle de commencer ton podcast c'est un moment difficile qui a fait en sorte qu'un épuisement qui a fait en sorte que tu as battu ça mais tu sais c'est cliché à dire que souvent la lumière vient des endroits les plus sombres c'est pas c'est quoi la phrase mais tu sais c'est vrai c'est beau ça mais c'est quoi on va le garder mais c'est vrai c'est cliché mais c'est vrai que dans les moments les plus difficiles quand t'es au plus bas ou quand t'es pas bien nécessairement c'est là que quand tu fais le chemin nécessaire tu viens à apprécier après ça quand ça va mieux puis c'est dur d'apprécier les moments qui sont difficiles je pense mais comme avec le recul on se rend compte que ça fait un peu qui on est comme tu dis t'as fait un travail avec ça puis ça a dû être dur monter ton podcast t'as du fun t'es bien il doit comme avoir il y a un bonheur ça crée un sens je pense ouais c'est ça ça crée un sens mais faut faire face aussi à cette souffrance là à quelque part pour canaliser quelque chose puis faire de quoi de bon c'est un peu comme tu dis tu trouves ton bonheur à travers c'est quoi la souffrance un peu ben oui il y a une souffrance il y a un inconfort mais tu y as fait face à quelque part j'ai l'impression que quand on parle de contenu vide et tout ça ça peut faire en sorte que c'est une forme de fuite aussi à quelque part tu sais on veut pas on veut pas on veut pas vivre le moment on veut pas vivre ce qui se passe à l'intérieur de nous tu sais moi il y a beaucoup de gens qui me disent genre j'aime vraiment ton podcast mais ça me challenge il y a des gens qui me disent je prends un petit pot genre je suis vraiment challenge puis je suis comme tant que ça mais ok mais dans un sens c'est bon parce que c'est comme ça les aide à faire le chemin aussi c'est comme un avion c'est comme une béquille à laquelle ils s'aident pour faire le chemin qu'ils ont besoin de faire déjà à la base même ça peut même t'éclairer des fois t'es comme genre fuck il y a de quoi ah si je viens de le trouver genre regarde c'est ça 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 me ouais c'est bien de prendre des pauses comme ça puis pour rebondir sur ce que Gaël disait je pense que l'idée de chute versus rechute est importante à comprendre c'est quand on a des défis dans une vie c'est normal de faire des chutes c'est quelqu'un qui a jamais de défi qui fera pas de chute si vous restez assis sur votre divan vous ferez aucune chute c'est sûr donc ça prend la prise de risque là on peut gérer le risque d'une certaine manière donc une rechute maintenant ça serait de se planter d'une manière tellement grande et excessive que ça détruit tout ce qu'on a bâti puis on se noie dans le fond de la rivière en plus on n'existe plus dans une rechute ça frôle avec la mort alors qu'une chute bien c'est normal ça fait partie des défis de la vie pour normaliser ça on fait pause puis on guérit on met de l'eau sur le bobo puis on peut repartir tu sais j'aimerais aller sur le sujet parce qu'on parle quand même de santé mentale et tout ça tu sais justement un influenceur exemple qui aurait 200 000 personnes qui les suivraient puis qui serait dans une période où justement ça va vraiment pas bien au niveau de sa santé mentale puis qu'il n'y en aurait peut-être même pas conscience est-ce que vous pensez que c'est possible de mal influencer je ne vais pas rentrer dans la notion du bien et du mal mais tu sais dans le sens d'avoir un impact qui n'est peut-être pas simple pour une grande audience parce que tu es dans une période sombre puis que tu fais de la promotion des affaires peut-être douteuses ou whatever je ne sais pas si je peux prendre la parole là mais je pense qu'on pourra rebondir là-dessus après mais tu sais par rapport même à des collaborations je l'ai lu dans des sujets tu sais mettons quand on parle de santé mentale quand des collaborations se prennent sur vers le gouvernement du Québec ou que ce soit même des podcasts qui sont appuyés par telle fondation telle OBNL tout ça je l'ai vu beaucoup dans du contenu d'influenceurs qui étaient en partenariat avec eux que c'était important d'un bien qu'on tout a vérifié par plein de paliers de psychologues tout ça des gens dans la santé mentale des professionnels de la santé mais que c'était important de peser les mots puis de dire les bons mots aussi on entend souvent de ne pas mélanger l'anxiété avec stress on entend souvent de tu sais tout ça c'était des choses que bon j'ai apprises aussi moi à mes départs quand j'étais moins bien mais même dans les collaborations que ce soit dans le texte dans la caption qu'on écrit dans la légende tu sais quelqu'un qui va dire ah je suis stressé je fais de l'anxiété ces temps-ci j'en entends beaucoup puis je dénature pas le fait que c'est peut-être que cette personne-là est anxieuse pour de vrai mais à tort et à travers on mélange souvent je suis vraiment anxieux c'est aussi je suis vraiment anxieuse c'est peut-être du stress mais l'anxiété c'est quelque chose d'autre tu sais mais là c'est comme quand on vit une émotion on le dit mais c'est peut-être pas la bonne façon de le dire mais là on parle à 400 000 personnes tu sais donc là c'est genre la petite fille le petit gars l'adolescent l'adolescente le jeune adulte ou la personne qui est plus âgée qui voit ça mais qui vit un peu ça mais qui comprend pas mais là on va peut-être dire ah mais c'est ça je vis moi aussi puis là c'est comme un je sais pas comment le dire mais ça vient comme un peu déformé la réalité c'est à cause d'un concept qui s'appelle le langage polysémique c'est un gros terme c'est ça que je voulais dire c'est ça que je cherchais mais c'était le mot ton polysémique ton polysémique non ah c'est agréable ton polysémique ton polysémique ça veut dire plusieurs sens fait que quand on utilise un mot qui veut dire plusieurs sens c'est normal que ça crée de la confusion quand on échange donc faut être très prudent juste sur le fait ce que tu dis sur la différence entre anxiété puis stress moi j'aurais pu apporter plein de précisions mais ça c'est le premier exemple que m'énerve parce que c'est lui qu'on entend le plus souvent je pense c'est ça parce qu'il y a une différence entre trouble anxieux qui est un réel handicap et anxiété qui est un phénomène normal mais si on ne laissait pas ces distinctions-là c'est normal de les confondre donc imaginez sur la place publique devant 200 000 personnes moi je pense que c'est c'est la même chose que du pouvoir ça le nombre de clics le nombre d'abonnés c'est plus que tu injectes du pouvoir dans quelque chose plus que ça va donner de l'expansion à la personne et à sa personnalité mais s'il y avait des cracks puis que tu la gonfles la balloune elle va exploser plus tôt selon moi mais ça malheureusement tu en as beaucoup des artistes des fois qui s'en aimaient des noms on a plein qu'on a vu qui ont pété des coches ou qui ont complètement dérapé sur les réseaux sociaux puis dans les nouvelles quoi que ce soit puis on riait d'eux dans des shows des humoristes rideux puis j'ai toujours eu de la maison un peu à ça parce que j'étais comme que cette personne-là est en détresse présentement puis elle monte elle pète un plomb sur les réseaux sociaux avec qui n'est pas de quoi ça va pas bien puis nous on est là si il est comble bam on le cancel pis pis ça pis t'es comme non cette personne-là tu sais je pense ben lui c'est parce qu'il est éloigné mais t'es Kanye West moi c'est un artiste que j'aimais énormément j'adore sa musique je suis désolé il a complètement échappé à un moment donné avec ses rapprochements avec le naziste t'es comme t'es complètement fou mais moi ma plus grande tristesse là-dedans je me dis ce gars il a vraiment un entourage de merde ça va pas bien quand il s'en va avec Donald Trump je suis comme what qu'est-ce qui se passe t'es en train de complètement déraper ça Britney Spears c'est un peu ça aussi il y a un documentaire c'est horrible en fait cette fille-là on est tous témoins de ça on est tous responsables de ça t'as eu des gros mouvements justement il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé puis je trouvais ça intéressant parce que moi j'avais jamais vu ça mais en fait cette fille-là c'est qui il y a une influenceuse à un moment donné à parler de ça qui était comme à nous rappeler rappelez-vous dans le temps qu'il vantait la virginité de Britney Spears c'était comme c'est qui le premier qui va être avec Justin Timberlake mais ça on a vécu ça on a regardé ça puis dans les red magazine cool si ça puis on était comme ah malade c'est de la folie mais on fait ça beaucoup avec pour répondre à ta question c'est triste quand je vois des influenceurs puis des fois c'est juste qu'ils n'ont pas un bon entourage autour d'eux puis ils arrivent puis ils vont sur les réseaux sociaux puis effectivement c'est un effet de vino eux on n'est pas parce qu'ils parlent à 400 000 personnes c'est ça c'est ça c'est ça les gens ils prennent ça pour du cash mais les présentement lui t'en détresse il y aurait besoin d'aide c'est un esthétique de cercle vicieux ça que j'ai pas de solution je peux te faire une parenthèse de rien je sais que je pense je sais pas si ça a fini bientôt non non ton hubert est arrivé c'est ça tu regardes pas il est en train de se faire commenter son hubert non non c'est ce que je pensais j'ai mis une parenthèse de rien du tout c'est que je pense qu'aussi on mélange aussi peut-être quand t'as plus d'abonnés mettons 300-400 000 un million peu importe au Québec ou ailleurs dans le monde on pense que la personne qui dit de quoi qu'à 400 000 abonnés alors la science s'infuse des fois où justement elle a raison je dirais elle est suivie par plein de monde fait que ce qu'elle dit ça va être vrai mais si on s'avène dans l'envers du décor à quel point justement puis je pense qu'il faut le voir comme ça pour en avoir côtoyé plusieurs dizaines d'influenceurs des personnes des publics t'es aussi Gaël t'es aussi Paul t'es aussi Myriam t'es tous des humains comme tout le monde je veux dire il y a une phrase qui dit je veux dire tout le monde tout le monde comme tout le monde mais dans le sens que c'est vrai on a toutes nos insécurités on a toutes nos moments de faiblesse on a tous nos doutes pis c'est pas vrai qu'on a réponse à tout fait que quand quelqu'un que 400 000 personnes dit une phrase qu'on n'est pas sûr nous en tant que auditeurs qu'on est comme d'accord avec ça ou ça on a mis un problème mais peut-être que c'est nous qui a raison c'est comme c'est un problème avec ça c'est pas la personne qui a 400 000 abonnés qui dit quand t'as un million d'abonnés tu dis quoi ça peut ça peut vite moi j'ai une année je me mettais à me poser la question j'ai pas 400 000 abonnés mais des fois je faisais une story pis j'étais comme je veux voir en combien de temps il y a combien de personnes qui l'ont vue j'étais comme curieux un moment donné de voir ça pis j'étais comme un moment donné j'ai mis une story en 5 minutes je vois 55 personnes l'ont vue mettons dans mes statistics à moi pis là j'étais de même c'est fou en 5 minutes 55 personnes l'ont vue pis mettons je l'assume pas pis je veux la retirer après parce que j'ai fait une erreur c'est pas ça il y a quand même 55 personnes qui ont eu la chance peut-être de la capturer en capture d'écran en screenshot de l'envoyer à quelqu'un la screen record qu'on disait en bon français pis là c'est comme tu l'as enlevé après 5 minutes en disant j'assume pas ça pis on a vu là au Québec pour pas nommer de personnes qui ont mis une story qui voulaient pas mettre en close friend ou amis ben importe c'est ah je me suis trompé ben qui l'a échappé pis là dans cette story là on voit que là c'est ah je voulais pas pis là boum ça fait un peu là mais comme ça c'est une prise de conscience de la personne qui fait du contenu aussi faut faire attention à un moment donné c'est comme est-ce qu'on a besoin viscéral de tout partager tout le temps c'est genre ok il y a des moments que c'est peut-être intéressant de pas partager mais je trouve ça important de ne pas aduler justement ces personnes-là je pense qu'on a peut-être les plus jeunes surtout la tendance à mettre les influenceurs sur des piédestards t'sais quand il y a des fois ben c'est peut-être des gens qui vont pas bien du tout c'est pas nécessairement des références au niveau de la santé mentale ou du bonheur ou de whatever quoi c'est en a qui prennent des causes pour eux aussi c'était ça un peu le problème des fois dans tantôt on parlait bref tous les gros mouvements il y en a que c'est ah tu fais du militant t'es militant pour tel ou tu pousses pour ce mouvement-là pis des gens malheureuses pis même des fois c'est malgré eux c'est qu'ils sont là pis ils en parlent pis le monde sont comme ok toi t'es rendu c'est toi qui représente le féminisme ben non ah c'est toi Black Lives Matter ben non tu peux pas parler pour toute une communauté pis il y a des gens qui prennent ça pis c'est nice parce que là ils font des poses pis là ben ah ils ont du like ils ont de la réaction pis ils tapent pis là des gens ouais j'adore ce que tu fais je suis trop d'accord avec toi pis là ça monte ça monte à la tête pis ça devient fou c'est plus facile c'est se relier à une personne que se relier à un concept l'être humain il adore ça les émotions fait que l'émotion est plus proche d'une personne auquel je peux le regarder l'écouter même mettre un gilet avec sa face dessus si je veux ou une casquette alors qu'un concept c'est laborieux en psychologie on a encore ce problème-là il y a des gens qui vont triper sur Freud encore là même si ça fait plus de 100 ans mais la pensée elle a évolué beaucoup depuis ce temps-là la science également donc on appelle ça des postures apostoliques c'est un autre mot compliqué tu m'enlèves les bruits de la bouche je pense c'est mon mot de passe sur mes comptes apostoliques mais moi je terminais avec l'idée des cascades de propagation de l'information c'est que si on partage une vraie information qui est vérifiable versus une fausse information qui est une rumeur ça ne va pas faire une cascade de propagation de la même manière ça a été étudié scientifiquement les fausses nouvelles vont se propager beaucoup plus loin dans les repartages parce que tout le monde peut se relier à une émotion et à une information distorsionnée alors qu'une vraie information laborieuse va trouver une niche cible et une fois que la personne a dit ben oui c'est du bon sens je vais prendre ça pour la suite des choses elle n'a pas forcément tendance à la repartager c'est une réaction émotionnelle oui on la repartage les fausses nouvelles ont tendance à faire beaucoup plus les corps extraterrestres qui ont trouvé au Mexique j'ai plein de monde qui l'ont partagé j'étais comme ah ouais ben moi j'ai fait comme ben non j'étais comme j'étais voir c'était comme ouais effectivement c'est des fausses j'étais comme mais après ça t'as des gens qui vont faire ouais ben non ces nouvelles là ce qu'ils disent eux c'est faux parce qu'ils cachent une vérité finalement t'es dans une espèce de sac qui dit la vérité quoi que c'est ça mais t'sais ça faudrait pas chercher la vérité parce que la vérité c'est un concept qui est proche de la religion proche de l'idéologie d'une croyance alors qu'en science on parlerait davantage de niveau de validation la validation là ça cherche constamment à dire t'sais-tu quoi on a testé pis ça ça marche pas même si je l'aime ça marche pas cette affaire là fait que c'est un mécanisme de retrait la validation scientifique alors que la croyance c'est ah oui j'aime ça donc je le prends ouais c'est pour ça qu'en science les scientifiques vont dire toujours corroborer par ses barleurs pairs ou genre t'sais on fait une étude ça a été comme corroboré par plusieurs autres scientifiques c'est comme le plus de points qu'on peut avoir sur cette affaire là le plus prêt on se rapproche de quelque chose c'est une hiérarchie de niveau de preuve pis à plus basse base des niveaux de preuve c'est la rumeur et les oui-dés on est quatre ici je passais un message à Jay le secret de d'une phrase pour qu'il fasse la suite pis probablement que rendu à toi ça serait même plus la même phrase pourtant on est quatre alors imaginez sur les réseaux sociaux mais on adore je dis ce que je veux ça passe ça passe ici c'est un problème c'est quoi le problème Max cinq minutes mais moi je veux absolument parler des filtres là on s'est pas fini on continue encore ça passe trop vite ça passe trop vite on est resté combien de temps là on est correct non on a déjà bossé notre temps ça fait une heure et quart qu'on j'aime ah c'est ça Nico ça fait une heure et quart fait moi les filtres pis on n'a pas parlé de l'histoire parce que genre je vous envoyais une vidéo que vous avez gros aimée l'influenceur qui devient influencé par son audience exact si tu veux en parler je vais mettre le lien de cette vidéo là pour que ça intéresse parce qu'il est extraordinaire c'est une chaîne de after school que moi en tout cas je triberais sur cette chaîne là qui parlait justement d'un influenceur qui s'est fait un petit peu comment dire il s'est fait influencé par son audience parce qu'il vient prisonnier de son audience en fait exactement il vient prisonnier du personnage on en parle un peu tu viens de l'image que t'es finalement ça dépasse complètement tu sais même plus qui t'es en fait c'est fou c'est ça quand je l'ai vu la vidéo j'avais déjà entendu le nom de cet influenceur là je pense aux États-Unis il s'est reculé tout ça pis des gens qui dénonçaient justement qu'il était en train de pratiquement atteindre sa santé physique en faisant ses vidéos c'est ça il était en train de dire il mange la nourriture pis genre il était en train de trop manger pis là c'est comme il a pris du poids pis là c'est rendu grave pour lui pis mais ça c'est un cas extrême pis c'est déplorable c'est triste pis mais à toute petite échelle on le voit des fois des gens qui vont publier du contenu en fonction de ce que leur audience veut voir pis moi j'ai pas bien de la difficulté avec le genre de story qui dit qu'est-ce que vous voulez voir de mon contenu prochainement mais on dirait que j'assume t'es horrible de demander je pourrais le faire moi aussi mais on dirait que après ça quand les gens vont te dire je veux voir ça 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 qu'est-ce que t'en fais de ce qu'ils disent les gens est-ce que mettons moi je veux faire du contenu qui est cuisine qui est sport qui est ça je demande à mon audience qu'est-ce que vous voulez voir ils me répondent cuisine contenu sport plein air pis je suis comme je vais faire du plein air à la place mais c'est comme non mais moi j'aime il y a du monde qui ont dit qu'ils aimeraient ça fais-le pour toi en premier mais il y a plein de monde pis encore une fois dans mon passé d'agent dans une agence où je travaillais plein d'influenceurs qu'on connait qu'on suit on n'aura pas de nom que même si t'as 200, 300 400 000 abonnés plus demandes chaque jour tu te demandes qu'est-ce que je dois faire pour mon audience triple c'est comment mais si je fais ça ils vont se désabonner ben ils se désabonneront ils se désabonneront pour vrai pis c'est pas grave il y en a d'autres qui vont s'abonner parce que t'as décidé de faire ça pis qui te connaissait pas encore parce qu'on sait pas ce qu'on a le goût de voir sur les médias sociaux souvent avant qu'on le voit moi je sais pas ma année j'ai vu un vidéo sur combien de fourmis il y avait sur la terre pis j'étais comme mon dieu c'est malade je voulais le savoir je sais plus combien mais je sais pas je veux savoir on peut devenir vraiment accro à ça t'sais aux chiffres et tout ah oui mais c'est ça moi j'ai encore une fois pas de nom mais t'sais de vérifier ah j'ai parlé de telle affaire je n'ai perdu trois pis t'sais c'est toujours des chiffres comme ça pis aussi d'adapter ce que tu vas publier t'sais moi exemple quand je mets une photo de moi plus sexy ben évidemment il y a tout le temps plus de likes fait là c'est quoi je veux-tu juste faire ça parce que je veux plus de likes pis là quand je mets une quote que je trouve super inspirante ben j'ai deux likes t'sais genre fait que ça devient quand même te jouer dans la tête mais c'est pour ça faut pas que tu redonnes ton pouvoir aux gens c'est comme c'est parce que tu faut rester autant que tu poses la question à toi qu'est-ce que t'as envie moi je le disais en tout au début qu'est-ce que t'as envie de publier pourquoi tu le fais c'est ça non mais c'est vrai pis ce qui est nice en fait avec les réseaux sociaux pis je sais c'est un travail peut-être mais chaque matin tu te lèves j'ai envie de partager quoi pourquoi je le fais c'est pas tout le temps de te le répéter mais moi je suis quand même constamment dans ma vie des fois je me dis je me repose sur la question pourquoi je suis dans ce milieu-là pourquoi je le fais pis c'est pas parce que je doute de moi c'est juste pour me ramener un peu faire ah c'est vrai ouais non je le fais pour ça c'est toujours bon de le faire je pense ben 100% c'est extrêmement dur pis je trouve ça intéressant que t'en parles parce que c'est vrai que les filles des fois on dirait qu'il y a beaucoup de monde qui veulent les définir d'une certaine manière pis t'es là pis que tu fais ah mon dieu ben ça cette photo-là quand je fais ça ça pointe plus quoi que ce soit mais après ça t'as-tu réellement envie de poster ça c'était-tu vraiment ça que tu voulais vas-y avec toi ouais pis il y a l'aspect de facilité un petit peu on va se le dire en tant que femme mais il y a du contenu un peu comme je parlais tantôt il y a tout le temps du contenu que c'est plus bonbon que tu le sais que ça va pogner comme justement une femme sexy tu le sais ah ben c'est une voie facile pis je vais pas juger les gens qui le font mais au final si tu le fais pour toi il y a pas de problème mais tu es dans l'optique de ah ben justement c'est une voie facile peut-être pour avoir plus de followers ou plus de likes ben je vais utiliser cette voie-là mais tu sais finalement est-ce que je suis vraiment à l'aise de faire ou je le fais uniquement bref c'est ça mais est-ce que le fait d'avoir fait une fois parfait excellent tu regardes les likes j'ai eu 7000 likes sur ta photo-là parfait 25 commentaires t'es belle t'es beau t'es ici t'es ça mon dieu wow 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 emoji de feu 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 coeur 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 t'sais c'est ça les commentaires souvent pis là t'es comme ok comment je me suis senti par rapport à ça t'es comme je l'ai posté parfait pis là c'est comme ah faut que je réponds à tout le monde moi je me dis ça j'ai beaucoup de commentaires à répondre j'essaye t'sais t'es pas répondre à tout le monde mais quand tu peux c'est les émogies quand tu réponds des émogies c'est comme ok mais en fond toute cette discussion-là m'a amené où c'était incroyable c'est de s'observer finalement pis de s'amener une conscience dans ce qu'on fait j'aime beaucoup ce que t'as dit Gael par rapport au why de se rappeler de se reposer la question souvent par rapport à ça ok on close avec les filtres Paul faut que je dise c'était quoi j'aurais écouté derrière l'idée du filtre il y a le concept de beauté désirabilité agréabilité fait que c'est pas tout le monde qui va acheter la même chose en mettant un filtre mais je pense que c'est la composition d'un faux soi pis pour comprendre toutes ces mécaniques-là je pense qu'il faudrait ouvrir la porte de la ludification des réseaux sociaux un autre moment mais c'est que aujourd'hui ce qui est un réseau social c'est beaucoup inspiré de ce qui se passait dans le monde du jeu vidéo il y a 5-6 ans pis c'est toujours un peu en décalage pis aujourd'hui on est beaucoup basé sur la recherche de likes d'abonnés oui les filtres systématiques sont présentés sur la plateforme TikTok il y a certains filtres qu'on peut même pas enlever si on utilise l'application native donc de base ils veulent nous amener à surperformer quelque chose au niveau de l'agréabilité de la désirabilité pis c'est là où les gens peuvent être prudents soyez prudents essayez d'identifier correctement votre niche pis c'est pas forcément le plus gros auditoire qui fait la plus grande conversion sur votre objectif en tant que tel c'est vrai ça il y a des gens qui ont un petit auditoire qui convertissent très bien donc très bien leur vie donc faudrait juste savoir quel est l'objectif est-ce que je respecte mes valeurs pis le filtre à ce moment-là il deviendra seulement un agrément un ajout et non pas la porte de salut ultime c'est comme pirater le système on pourrait dire ça les filtres il y a même aussi je pense je pense c'est en France ou en Europe un pays peu importe le pays je sais plus trop si c'est en France mais qui obligent les gens à dire quand une photo a été modifiée aussi c'est affiché sur ta photo je pense que c'est en discussion mais c'est justement dans la loi dans la loi je pense c'est ça qu'ils disaient c'est ça qu'ils disaient t'es obligé de le dire c'était modifié les trucs de Facetune peu importe t'es obligé de le dire t'as utilisé ça regarde ma photo ex-partie de mon corps comme ça dans une sens c'est une bonne chose parce que moi ça démontre que c'est une photo qui a été retouchée il y en a des fois qui retouchent des photos puis ça appartient à la personne qui le fait je pense retoucher une photo ça te fait sentir mieux en même temps que ça ne devienne pas toxique pour toi-même je pense que en tout cas c'est complexe une question mais c'est important de le dire aussi c'est ça le lien que je voulais faire avec la ludification c'est que les gens peuvent glisser vite dans le monde du jeu vers la dépendance parce qu'il y a une récompense en termes de like en termes de bruit de youpi de commentaires c'est tellement renforçant que même si je veux pas me faire influencer je vais me faire influencer quand même donc ça demande un gros regard sur quoi qui se passe là-dedans de moi je pense que tout le monde est pris là-dedans les trucs de like j'ai des amis qui ont énormément de followers puis même s'ils me disent ah non mais tu le vois il rouvre son téléphone t'as 250 likes mais c'est un no-brainer en fait comme tu dis il le voit comme ça mais ok c'est bon que ça coule à fonctionner ma photo on aime ça c'est tout parce que j'ai l'impression des fois tu sais quoi j'ai l'impression même que des fois on n'est pas honnête en fait tant que c'est avec nous on aime ça plaire on aime ça se faire dire qu'on est beau puis je pense qu'il faut il faut l'accepter pour puis le comprendre puis comprendre qu'à si il peut avoir un excès tu comprends c'est une mécanique d'habituation que les gens ne seront pas conscients selon moi c'est comme si on ne se rend pas compte à quel point rapidement on le prend pour acquis ce nombre de clics que j'aime là ce nombre d'abonnés on veut une dose supplémentaire mais dès qu'on commence à le comprendre le rapport au plaisir c'est un mécanisme dans le cerveau qui s'appelle l'hyposensibilisation ça veut dire que je deviens moins sensible à la dose de plaisir fait que là il faut que je l'augmente pour avoir la même dose et là mon cerveau il se protège contre cette grosse dose là fait qu'il hyposensibilise encore puis là je veux encore plus donc c'est un cercle vicieux puis parfois ça va demander de passer par une période de sevrage qui est très douloureux tellement douloureux que parfois il faut que ça se fasse en centre d'héberger parce que la personne n'est pas capable dans son fonctionnement quotidien de se priver de l'objet de sa dépendance ça serait-tu comme vous l'alcoolisme c'est les mêmes mécanismes que n'importe quelle dépendance il faut réapprendre à être sensible avec les expériences normales c'est de la dopamine mais c'est sans fin en fait parce que tu peux toujours en avoir plus puis il y a le stress aussi de conserver son nombre d'abonnés puis là c'est un autre sujet qu'on pourrait avoir une boîte de parleurs en en parlant mais la manière dont tu as eu tes abonnés il y a des gens dans le sens que des fois tu l'as grâce à une télé-réalité des fois tu l'as parce que tu as travaillé pendant des années justement à avoir ce nombre d'abonnés des fois c'est quelque chose qui a fait en sorte que tu es devenu connu rapidement puis je ne sais trop des fois c'est des explosions tu es en vidéo puis ça explose avec les algorithmes je veux dire ça les reels le tiktok ça va vite tu le vois en plus ces gens-là moi il y a des gens que des fois j'ai vu ont fait j'ai eu genre 20 000 abonnés semaine en deux semaines je suis comme tu as-tu fait tu craques qu'est-ce que c'est ça c'est fascinant parce que à petite échelle on a peut-être déjà vécu peut-être même sur tiktok ou whatever avec une vidéo qui a fait 100 000 vues 50 000 vues tu es comme j'ai eu 200 abonnés en 24 heures comme tu dis puis là c'est genre ok mais pourquoi on est si excité de ça parce que dans le fond on le fait pour les bonnes raisons on est content que ça fonctionne mais la vidéo qui a poigné deux vues puis un like on est comme mais pourtant c'est le même contenu c'est de savoir pourquoi on a commencé à le faire au départ puis de se dire ben on est dépendant oui de ça souvent pour plein de choses comme on dit les commentaires et whatever puis avoir une monétisation mais aussi de se rappeler que c'est important de le faire pour ça exact c'est ça puis c'est une game justement en étant bien que soi-même je pense en le faisant pour les bonnes raisons puis en restant que je le fais pour ça que j'ai commencé pour ça je pense qu'on limite de se faire je veux dire impacter par ça sinon quand on part là-dedans ben là ça peut je pense d'un beau mot de la fin de ne pas oublier la santé mentale c'est notre bien-être avant tout avant toute chose parce que je pense que c'est là que ça peut facilement déraper puis qu'on peut tomber dans le côté obscur mais par rapport au fil ce que je me questionnais c'est par rapport à notre perception de se voir aussi facilement d'avoir accès à un logiciel ou whatever qui fait en sorte que justement ça nous embellit selon les standards j'imagine que ça peut venir affecter comment qu'on se perçoit l'image de soi distorsionné c'est ça ça peut donner de la dysmorphophobie même ou une image de soi tellement perturbée que je reconnais même pas mon propre corps en dehors des filtres ou de la grossophobie regardez que les gens qui s'entraînent dans la salle de sport de gym puis qui veulent gagner de la masse musculaire ils sont jamais assez gros à leur goût pourtant les autres autour c'est la même chose avec les gens qui vont au salon de bronzage c'est la même chose donc on a une vision facilement distorsionnée de nous-mêmes c'est comme si tu crées un avatar en fait c'est carrément ça on est un peu rendu là c'est ça c'est rendu banalement en tout cas moi j'ai une opinion très by the book par rapport à ça les fils parce que est-ce que t'en utilises c'est quoi ton opinion là-dessus honnêtement moi j'ai jamais utilisé franchement je pense que je veux jamais tomber là-dedans j'ai jamais utilisé le fil de petit chien là ah mon dieu c'est des affaires pour vivre mais non mais je vais être honnête j'ai jamais c'est parce que je suis tellement pas à gosser dans mes affaires oui je crée du contenu mais genre je vais pas voir les tant mieux pour moi dans le sens que j'ai jamais tombé sur de quoi oh mon dieu je suis donc bien plus belle avec ce filtre là parce qu'il y en a qui ça change de plan carrément tu le vois avancé c'est comme les lèvres les lèvres plus pulpeuses les joueurs juste la différence tiktok et facebook moi je vois une grande différence parce que dans tiktok il y a des filtres automatiques dans l'application puis quand je fais des lives j'ai mis l'option visage ça réduit les rides les gens me voient peut-être mais alors que sur facebook il l'a pas l'option là ça fait que des fois je fais un live sur tiktok puis ensuite je fais un live sur facebook puis je fais on dirait que l'éclairage non c'est pas l'éclairage c'est mes rides c'est fou c'est l'application c'est ça ah oui mon dieu tu sais pis là quand les gens utilisent des fils on le voit fait qu'au moins dans le sens là on peut savoir comment ça sa peau est parfaite ah ok le teint je trouve que ça l'amène à la comparaison moi j'ai beaucoup souffert de ça quand même il y a les réseaux sociaux de la comparaison physique de ce cas là la peau parfaite elle grain de peau je comprends pas ah ok au moins tu le vois qu'il y a un fil puis c'est correct c'est un choix qui est ultra personnel mais moi je trouve quand même que quand tu utilises des fils tu collabores d'une certaine façon à la comparaison moi c'est comme ça que je le perçois mais c'est vrai qu'il y a des avantages à adopter des hauts standards de beauté dans notre société on va pas dire des mensonges mais on est beau naturellement on peut-tu on peut-tu commencer à se trouver beau ou naturel de trouver ça normal qu'on ait des petits plis dans la face non parce que si beau c'est naturel puis que tout le monde est beau le mot il veut plus rien dire ah c'est vrai ça c'est relié avec l'agréabilité de vouloir rendre tout ça égal mais c'est pas la même chose on en avait parlé tout à l'heure d'équité dans la justice sociale c'est pas la même chose que l'égalité c'est pas vrai qu'on est tous égaux au niveau de la dignité de la personne on devrait tous être égaux au niveau de nos droits on devrait tous être égaux mais au niveau de nos capacités notre rendement notre beauté on ne l'est pas donc le fait d'être capable de constater la différence ça permet de réorienter son esprit ensuite pour choisir un combat qui est le nôtre ancré sur la réalité puis après ça la beauté est différente pour chaque personne il y a des personnes que je trouve tellement belles puis quelqu'un me fait vraiment câline c'est comme ouais mais justement la beauté en fait je tombe plus en amour mettons avec une personnalité qu'un physique non à la base parce que des physiques il y en a plein puis j'en côtoie plein dans le milieu dans lequel je suis mais des fois la personne ouvre la bouche je suis comme ah t'as le charisme l'énergie non puis je te dis des fois il y a des énergies je fais comme wow je suis comme qu'est-ce qui se passe parce que l'énergie qu'elle a la personnalité de la personne je suis comme wow ça ça me ça me je trouve que ça les fils photoshop toutes ces affaires-là je trouve que ça met une importance puis un accent sur quelque chose qui devrait pas être si important que ça t'sais moi c'est comme ça que je le perds on a fini il faut closer ça il faut closer parce que on a débordé encore je pense oui oui mais je vous remercie si vous voulez pluguer des projets professionnels personnels whatever si les gens ont triplé sur vous ils peuvent vous suivre ben suivez-moi sur instagram parce que moi en fait voilà mes projets je suis en train de travailler sur ce projet présentement je veux plus de likes je veux plus d'abonnés mais non mais en fait je partage tout là-dessus tout ce qui est mes projets professionnels quoi que ce soit puis je travaille beaucoup fait que voilà ben je dirais la même chose pour moi moi c'est mon nom j'ai vraiment sur toutes les plateformes fait que celle qui vous plaît le plus quoi instagram tiktok linkedin pour certains ça peut être j'ai du contenu partout j'essaye du moins d'être partout là-dessus fait que j'ai l'idol d'une génération c'est vrai là je prends ce clip là ben si les gens veulent me suivre moi je suis sur toutes les plateformes mais principalement je vous dirais sur tiktok instagram facebook puis j'offre toutes sortes de programmes qui ne sont pas seulement des consultations fait que si les gens veulent des alternatives j'ai un programme de questions personnalisées à l'unité que les gens peuvent se procurer puis j'ai des programmes structurés également oui tellement c'est bon ça mais oui je prends des nouveaux clients aussi mais c'est pas tout le monde qui peut être disponible au même moment donc des fois ça facilite l'apprentissage par d'autres chemins connexes ah oui c'est une bonne idée c'est clair en tout cas ce soir je vais prendre un verre à l'advite chez Simone si vous voulez me suivre merci pour l'invite merci pour l'invite merci pour l'appel merci pour l'appel merci qui là merci je vais vous faire choisir un petit jouet on est rendu là ah ouais ça c'est ok abonnez-vous au patreon pour voir le jouet juste choisir qu'est-ce qui est plus qu'est-ce qui n'est pas ok parfait ah c'est le fun ciao ciao